La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de littérature. Nous serons en compagnie de Joseph Conrad tout au long de cette série en 4 épisodes qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genpin, Chloé Casmarec et avec à la console Victoria Asper. Alors oui, nous allons bourlinguer jusqu'à jeudi dans ce qui va devenir pour quelques jours la compagnie maritime des auteurs, mais c'est autant de tempêtes sous un crâne que de typhons en mer dont il va être question au sujet de Conrad, lequel a passé sa vie sur terre, comme en mer à sonder son propre cœur, tout autant que ceux de ses contemporains. Jeudi, nous verrons avec Michel Lebris comment Conrad parle depuis de nombreuses années à son imaginaire de Malouin, puis avec Claude Messonat, il sera question des dessins de Conrad, mais aussi de musique et un peu de cinéma, vous l'entendrez. La veille mercredi, Marc Porret passera nous voir, il a rédigé la belle présentation d'Au cœur des ténèbres et autres récits, le volume de la pléiade qui vient de sortir et qui rassemble l'essentiel de Conrad en un peu moins de 1200 pages. Enfin, demain, nous parlerons tout d'abord du roman La ligne d'ombre, et puis en seconde partie, Alain Joubert nous racontera une rencontre imaginaire, mais qui a peut-être bien eu lieu entre Arthur Rimbaud et Joseph Conrad. Cela se serait passé sur le port de Marseille, où tous les deux se trouvaient au même moment. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour découvrir la biographie de Conrad, je reçois Alain Dugrand, ancien journaliste et même membre fondateur du journal Libération, auteur avec Anne Vallès de la trilogie à succès des Barcelonettes, ainsi que d'essais comme Mexico, Terramoto ou bien encore ce livre qui va nous intéresser aujourd'hui, intitulé Conrad, la vie à la mer, et dont la dernière édition apparue en 2014, c'était à la table ronde. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs et voici Romain Garry. Conrad ne me ressemble pas comme écrivain, comme romancier, soit peut-être pour les racines du ciel, mais il m'apporte quelque chose d'absolument irremplaçable, en ce sens qu'il m'apporte une atmosphère dans laquelle je me perds chaque fois que je lis ses œuvres. Il me dépayse de moi-même complètement. Et c'est un enchantement qui dure, en ce sens que chaque fois que je relis, cela me saisit. Et combien d'œuvres résistent à cette preuve qui est la relecture ? C'est rarissime. Je ne voyage pratiquement jamais sans emporter leur gym avec moi. J'ai deux volumes des auteurs complètes de Conrad en anglais, qui ne sont pas trop volumineux, je les emporte toujours avec moi. J'en ai besoin, j'ai un besoin physique de relire du Conrad. Je l'admire énormément. Romain Garry, au micro d'André Bourrin en 1969. Bonjour Alain Dugrand. Bonjour. Pour Romain Garry, l'atmosphère de leur gym est inimitable. C'est aussi ce que pensait Borges qui considérait Conrad comme un bienfaiteur personnel. Alors au milieu d'autres, Chesterton, Wells, Stevenson, Kipling. Mais tout de même, cette idée que Conrad est un bienfaiteur personnel, c'est une idée que vous partagez, je crois. Oui, moi, je ne suis pas le seul, c'est un écrivain pour écrivain. Déjà, c'est la première chose. Pour quelle raison ? Parce qu'il est complexe, les structures des romans sont très élaborées. Certains disent même trop élaborées. Et puis en plus, il est le premier moderne, disons avec le début du XXe siècle, qui traite non pas de l'aventure, mais de l'homme plongé et prisonnier des aventures et de son noir destin. Donc il y a quelque chose de très vif, c'est le contraire d'un romancé d'aventure. Mais quand même, vous avez intitulé votre essai, qui a changé de nom plusieurs fois au fur et à mesure des rééditions. Vous l'avez appelé Conrad l'étrange bienfaiteur, avant de l'intituler La vie à la mer. Oui, ça c'était en référence à Borges, puisque quand le livre est sorti, Borges avançait vers la mort. Et au cours de son dernier retour en Europe, aux Etats-Unis, fêté par quelques dizaines, sinon quelques centaines d'écrivains et critiques littéraires, il y a encore des critiques littéraires aux Etats-Unis. Vous voulez dire qu'il n'y en a plus en France, c'est ça ? Un peu moins, parce que Conrad a totalement disparu de la scène littéraire. Le dernier grand amateur étant Michel Léon, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et Borges, que l'on Claudie Caen, demi-aveugle, qu'on amène devant un micro, s'adresse à cette longue salle pour répondre aux questions qui lui sont posées sur les grandes œuvres. Et il élimine Cervantes en disant qu'en définitive, il n'y a que Conrad. Donc c'est quand même assez stupéfiant, étant donné qu'en Europe, en tout cas, même en Angleterre, on le lit peu, c'est devenu un écrivain pour spécialistes. Et sa touffeur et sa complexité stylistique est le contraire d'un écrivain pour enfants, puisque Stevenson a survécu grâce au digest des collections enfantines. Conrad, impossible. Alors je reviens quand même au titre de votre essai biographique. Encore avant de l'intituler Conrad, l'étrange bienfaiteur, à la première édition, vous l'aviez appelé le dernier voyage de Joseph Conrad. Qu'est-ce que ça signifie, ces hésitations finalement ? Est-ce qu'il est insaisissable ? Ah non, je crois qu'on peut le saisir. Il faut simplement beaucoup d'attention, beaucoup de lecture, beaucoup de compagnonnage. Ça fait presque une quarantaine d'années maintenant que je vis et que je lis, je cherche, je découvre sans cesse de choses nouvelles. Vous vous souvenez de votre première lecture de Conrad ? Ça devait être en 69-70. C'était l'agent secret. C'était vraiment l'époque où l'on se disait, ce titre doit dissimuler quelque chose. Quand je l'ai lu, effectivement, j'ai été à la fois concerné, et avec le temps, le sable s'est reposé, et j'ai découvert effectivement un écrivain qui m'allait, puisqu'il est d'un pessimisme absolu, sans aucun espoir, face à toutes les entreprises humaines, les hommes sont tellement pervers qu'ils se détruisent eux-mêmes, et que toute aventure humaine est condamnée à son déclin et à sa disparition. Et j'avoue que c'est une idée très moderne dans la littérature. Ce qui est moderne aussi dans l'agent secret, c'est que c'est un roman qui met en scène des terroristes. Bien sûr. D'ailleurs, à l'époque des Twintovers, Edouard Saïd, grand spécialiste et grand chercheur américain, justement de l'orientalisme, puisque Conrad a été accolé souvent à l'orientalisme, ce qui n'est évidemment pas, avait fait un papier dans le monde en disant que si on veut réfléchir à l'action terroriste contre les Twintovers à New York, il faut lire Conrad, et l'agent secret est le cœur de l'intelligence ou de la folie terroriste, de l'absurdité totale de l'acte terroriste. Oui, parce que rappelons que dans l'agent secret, le personnage du terroriste, explose avec sa bombe, d'accord, mais surtout il veut faire sauter l'observatoire, je crois, du Méridien de Greenwich, ou quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, les Twintovers, alors il y a eu beaucoup plus de morts évidemment à New York avec les Twintovers que dans la fiction qu'imagine Conrad, à savoir faire sauter le bâtiment où repose, disons, par maquette et par texte scientifique, le lieu du Méridien de Greenwich. Ce qui est complètement fou, mais qui définit assez bien, je crois, les idées perverses des révolutionnaires absolus. Alors, vous venez de le dire, il ne faudrait pas considérer que Conrad est seulement un écrivain de la mer, et pourtant le dernier titre de votre essai s'appelle Conrad, la vie à la mer, mais vous avez voulu dans cet essai montrer l'importance des années marseillaises de Conrad. Pour vous, il est très français, peut-être même méridional. Il est méridional. Il arrive à Marseille, il a 17 ans. Il est orphelin de sa mère depuis l'âge de 8 ans, et de son père depuis l'âge de 12 ans. Ses parents ont été des exilés, ont vécu dans la misère, et sont morts tous les deux de tuberculose. Alors qu'ils viennent quand même de la noblesse polonaise. La tcha, la noblesse, le meilleur de la noblesse polonaise, c'est-à-dire patriote et nationaliste, et à l'époque, ils ont affaire aux Russes, ça n'a pas changé. Et ce garçon, orphelin de tout, sinon la garde d'un oncle, oncle Tadé, arrive à Marseille il y a 17 ans. Et évidemment, ces années-là, c'est mon point de vue, et celle de un ou deux biographes, parce que très curieusement, les biographes ont très peu travaillé les années qu'on rade à Marseille, et qui sont évidemment décisives dans l'œuvre, et dans la sensibilité du personnage. On va revenir sur ces années marseillaises, mais parlons aussi de la Bretagne, faisons les côtes françaises d'abord. Il a aimé beaucoup la Bretagne. Alors il a aimé la Bretagne à tel point qu'il y a épousé, il s'est marié, il a passé une lune de miel près de l'île grande, une lune de miel totalement terrifiante, comme tout ce qui arrive un peu au personnage réel qui est l'écrivain. Il aime la Bretagne. Pourquoi terrifiante ? Parce que toute sa vie est marquée par l'échec, par la rencontre avec l'absurdité de la condition humaine. Il ne crée pas de situation si on considère que les romances et d'aventures les créent. Lui, il vit son temps et son époque et il est toujours confronté à des situations où ce qui est en cause et en jeu, c'est une idée de courage et de l'honneur. Et évidemment, son épouse, son épouse réelle, une toute petite bourgeoise qui est sadactylo. Il l'épouse un peu comme ça parce qu'il commence déjà à être âgé. Il l'épouse un peu sur... Non pas sur un coup de tête mais comme un abandon. Comme un abandon parce que cette fois, il abandonne les 20 ans qu'il a passé en mer comme il a abandonné auparavant les 20 ans de son enfance et de son apprentissage. il lui reste donc 20 ans pour écrire et là, il choisit la respectabilité bourgeoise, toute petite bourgeoise alors qu'il est un grand bourgeois dans le sens où il exalte une noblesse tout à fait étonnante hors saison, même à son époque. Et voilà, voilà, cet homme malheureux. Mais alors, il y a une grande différence d'âge entre eux. Il a 38 ans, vous le disiez, elle en a 23 et au fond, cet amour, ce n'est pas tout à fait un amour, c'est une lubie. Une lubie, c'est une... une raison, mais une raison défaillante. Il rend les armes parce qu'il a peur, il a peur de son propre avenir et de sa solitude. Alors, il la demande en mariage dans les galeries du British Museum. Voilà, oui, c'est Patot, personnage patot qui ne sait pas, qui peut s'adresser d'une timidité excessive. On le verra dans toute sa biographie et même dans ses romans. Une maladresse, non pas de classe, mais une maladresse quasi enfantine, adolescente. Une incapacité d'être confrontée aux femmes et aux autres d'ailleurs. C'est-à-dire à tous les gens qui ne sont pas de son milieu, c'est-à-dire celui des bateaux ou les écrivains plus tard puisqu'évidemment, il n'a d'amis que les écrivains. Sur les bateaux, il est heureux ? Non, il n'est pas heureux mais il y a la proximité des hommes d'équipage. C'est un ami des bateaux et des hommes sur les bateaux et il déteste la mer et tout le romantisme et tout le romantisme lié aux grandes tempêtes, aux typhons et à la mer. Alors, il y a une certaine maladresse par exemple, toujours dans sa demande en mariage quand il dit à la mère de Jessie, donc sa future femme, « Oh, vous savez, on n'aura pas d'enfant parce que de toute façon, moi, je vais mourir très vite. » Oui, c'est bien mal démarré ou alors c'est beaucoup de lucidité. Bon, il se trompait un peu puisqu'il a eu deux enfants. Et qu'il n'est pas mort si tôt. Il est mort 22-23 ans plus tard mais c'est un homme malade. C'est un homme malade quasiment depuis le premier voyage vers la Martinique et les Caraïbes. La compagnie des auteurs. Nous parlons de Joseph Conrad avec vous, Alain Dugrand. L'île grande, c'est donc la lune de miel. C'est une île fausse d'ailleurs parce que c'est une presqu'île. Un petit pont finalement qui relie l'île au continent. Ils vont y vivre près de cinq mois avec sa femme. Mais vous expliquez en quoi la Bretagne finalement ressemble un petit peu au sud de la France. Il y a quelque chose comme ça d'un peu commun entre ces deux régions. La France, c'est quand même très important pour Conrad. Alors moi, je pense avec une défunte biographe de Conrad que la France, le décor français, la Méditerranée, les côtes françaises et la littérature française sont au cœur de tout ce qui va fabriquer à la fois le marin et évidemment l'intériorité du marin qui deviendra l'écrivain. Son dernier voyage, par exemple, qu'il fera sur le continent, ce sera pour la Corse et ça durera après plus d'un an. La Corse, la côte de Hier, où il a vécu quand il avait 17-18 ans, où sont tous ses amis à la fois en Corse dans le village de Loury où il y a deux personnages qui figureront comme des personnages de papier dans ses romans, les Tchervonis, et puis sur la côtiéroise des Polonais de la haute comme celle dont il est issu. Vous y revenez toujours. Les Chotskos. Et on s'aperçoit que Conrad a toujours vécu très proche, en proximité avec les frères et les sœurs de ses parents, patriotes polonaises, c'est-à-dire les Polonais en exil et leur détestation, leur singularité d'exilé et leur détestation de la Russie qu'il compare au néant. La personne dont vous parlez qui a écrit une thèse sur le rapport de Conrad Ayer, c'est Claudine Le Sage. Claudine Le Sage, qui a fait un travail absolument stupéfiant, postérieurement aux deux grandes biographies. Il y a une biographie américaine de Karl et puis une biographie qui est la plus passionnante d'un Polonais, Najder. Simplement, ces deux biographes, on peut traiter des quatre ans quand même passés à Marseille en Corse et ailleurs et surtout dans la personnalité d'un jeune homme dans un état aussi délabré que cet adolescent-là, ces années-là, évidemment, par psychologie de hangar la plus simple, sont... apparaissent évidentes pour quelqu'un qui surplombe l'histoire de Conrad. et surtout, ce que l'on découvre et ce qu'on va découvrir peu à peu, c'est qu'il parle le français avec un accent provençal, remarque Paul Valéry, qu'il rencontre, et surtout, la littérature française est le fondement de toute son esthétique. Terminant, par exemple, avec Marcel Proust, dont il est le premier écrivain qui va tenter, qui va en tenter la traduction quand il habite à Svald, sa dernière maison près du cimetière de Canterbury où il repose. Alors, on va revenir encore sur Marseille parce que c'est très important, mais avant cela, remontons un petit peu le temps, avant ses 17 ans, 17 ans âge auquel il arrive à Marseille et découvrons un peu l'enfance de Conrad. Enfant, je n'ai naturellement guère connu les activités de mon père. Je n'avais pas tout à fait 12 ans quand il mourait. Ce qui m'avait intimement impressionné, c'était d'avoir vu brûler ses manuscrits une quinzaine de jours avant sa mort. Cela s'était fait sous sa propre surveillance. J'étais entré ce soir-là par hasard dans sa chambre un peu plus tôt que de coutume et sans que ma présence fût remarquée, je restais pour regarder la religieuse qui le soignait alimenter le feu qui flambait dans l'âtre. Mon père, soutenu par des oreillers, était assis dans un fauteuil profond. C'est la dernière fois que je le vis hors de son lit. Il me parut être non pas tant à un malade dans un état désespéré qu'un homme mortellement l'a. À un vaincu. Cet acte de destruction m'affecta profondément par son aspect de capitulation. Extrait de souvenir personnel lui ici par Richard Chevalier. Qu'est-ce que vous retenez de cette lecture Alain Dugrand ? ce que j'en pense vraiment ? C'est-à-dire c'est un fils d'exilé. Il a lui-même connu la déportation avec ses parents à l'âge de 40. en Russie. En Russie du Nord. Son père, alors c'est une famille où l'on parle trois langues à la maison, le français, l'anglais et évidemment le polonais. Son père est un grand traducteur. Son père a traduit romantique. On le dépeint, un de ses biographes le dépeint en disant que c'est un exalté, un rebelle, c'est-à-dire un marxiste avant Marx. Il appartient à la noblesse patriote rouge qui tente l'alliance avec la paysannerie contre l'impérialisme russe. Et ce garçon, Conrad, tout jeune, qui a perdu sa mère trois ans avant, vit l'agonie d'un père qui après 1863 disait le désespoir a fait de nous des zombies, disait le père lui-même. Et évidemment la sensibilité de cet être, on va la retrouver tout au long de son œuvre qui est une œuvre d'une grande cruauté mais d'une bonté absolue à l'égard des humbles mais en même temps d'une cruauté et d'une lucidité totale à l'égard de la médiocrité des hommes. Et cette disparition de son père va renforcer chez lui une haine totale de l'impérialisme du colonialisme on le verra avec Au cœur des ténèbres et tout au long de sa vie au début de la guerre trois ans avant la première guerre mondiale 14-18 avec ses amis Georges Bernard Shaw ou Wells ils participent à un meeting de Jaurès à Londres il est il est un pacifiste il est il est un homme marqué parce qu'il a été l'Europe l'Europe impériale l'Europe impérialiste et ça évidemment est inscrit dans sa chair et dans sa propre histoire intime Donc un engagé politique comme l'était son père Alors un engagé politique certes simplement il a une horreur absolue de la politique Pour lui tout progressisme toute 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 idée du socialisme est une aberration parce que ces idées là conduisent immacablement au césarisme C'est pour moi un lecteur de Sterner c'est à dire un pessimiste absolu un homme qui juge parce qu'il vit et qu'il a vécu des situations paroxystiques Alors sur le pessimisme de Conrad je vous propose d'écouter un nouvel extrait d'une nouvelle lecture Une fois qu'on a compris cette vérité que notre personnalité n'est qu'une mascarade ridicule et vaine pour cacher quelque chose qui nous est désespérément inconnu atteindre la sérénité n'est plus très loin alors il ne reste qu'à se livrer à ses impulsions à être fidèle à ses émotions passagères ce qui est peut-être une approche de la vérité bien meilleure que toute autre philosophie de la vie et pourquoi pas si vraiment nous devenons toujours mais nous ne sommes jamais je serais bien bête de vouloir devenir ceci plutôt que cela car je sais bien que je ne serai jamais rien je préfère m'agripper à la satisfaction bien réelle de ma mauvaise tête et montrer le point au mystère idiot du ciel extrait d'un texte de Conrad lu par Gérard Henri Durand alors ce pessimisme cette personnalité vue comme une mascarade ça vient confirmer ce que vous pensez finalement de Conrad ça résume assez bien sa personnalité qui va rester la même de sa jeunesse jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort oui il y a simplement une dimension qui va les branler c'est son adhésion à la Grande-Bretagne son adhésion à l'Angleterre il devient par loyalisme totalement anglais lors du premier conflit mondial à tel point qu'il trahira un de ses amis qu'il avait connu au Congo et qu'il avait avec le président et l'Ig et les ligues les ligues protestataires américaines dénonçaient l'eslavagisme du roi Léopold dans le Congo et cet homme qu'il a connu et qu'il a aimé avait choisi parce qu'il était irlandais de soutenir le Kaiser contre la Grande-Bretagne pendant la guerre de 1914 il sera arrêté pendu Conrad ne fera rien alors que tous les amis de Conrad défendront ce personnage mais de fait il reste ferme sur ses principes ce qui est assez rare dans la vie généralement d'un homme vieillissant et dans la littérature encore plus puisque la mollesse vient souvent avec l'âge qu'elle soit dans le sang ou sous la plume Conrad est désespéré jusqu'au bout Alors qu'est-ce qui amène revenons on fait des allers-retours comme ça dans sa biographie qu'est-ce qui l'amène en France après cette jeunesse mouvementée assez terrible cette jeunesse d'orphelin Alain Dugrand alors la petite histoire nous dit qu'il adore la géographie la cartographie les écrivains français son père ayant traduit Vigny Hugo comme il a traduit cinq pièces de Shakespeare etc il est gonflé on peut imaginer l'enfant par ce regard sur la littérature française que le père adore et puis il ne faudrait pas oublier non plus puisqu'on est vers 1850 60 70 la liaison intime entre le patriotisme polonais et la France et singulièrement Fontainebleau où beaucoup vous êtes originaire ou en tout cas où vous habitez où j'habite oui et là on sent effectivement la présence de la la présence de la Pologne avec Kosciusko dont les héritiers s'appelleront plus tard Kosciusko Morizet et la France est intrinsèquement liée par sa littérature par ses par ses actes combattants à la révolte des polonais contre le tsar donc évidemment il y a ce sous-bassement et puis évidemment il y a la mer et la méditerranée d'ailleurs il ne va pas attendre très longtemps avant de s'engager sur un bateau au bout de quatre semaines je crois il est déjà embarqué sur un bateau de la compagnie de l'estan et fils exactement alors les de l'estan c'est une famille monarchiste extrêmement conservatrice et légitimiste qui est à Marseille il arrive trois ans après la commune de Paris et la commune de Marseille qu'on connaît mal en France en tout cas chez certains historiens on lit des pages absolument stupéfiantes sur ce qu'elle a été et il arrive dans un Marseille bouleversé quatre ans plus tard quatre ans après la commune et par le réseau des polonais de Marseille les Chotskos qui sont liés à une famille à la famille de l'estan il va naviguer et apprendre le métier de pilotin sur les bateaux qui remorquent les grands trois mâts qui rentrent dans le port de Marseille par la Joliette et le Vieux-Port et très vite grâce au de l'estan et il faut signaler d'ailleurs que les pilotins et les apprentis marins payent leur passage à bord Conrad paye pour être apprenti Daudet bien avant lui ou Lottie bien avant lui ont été des gens qui ont payé pour apprendre le métier et au bout de quelques mois effectivement il va faire son premier voyage en Caraïbe à bord du Mavis en compagnie de celui qui va devenir son ami César Cervoni le Corse qui sera très important pour lui c'est les hommes de la côte ses amis de Marseille il les appellera comme ça oui il les appellera comme ça plus tard mais il les mêlera aussi Edmond Jaloux Edith Wharton qui sont aussi des gens qui pratiquent cette Méditerranée très singulière qui est celle du Var et de la Corse et de la Corse des Cap-Corsains c'est-à-dire les gens du Nord pas les Agassiens qui ne sont pas très intéressants pour Conrad alors vous vous rappelez l'agitation à l'époque à Marseille et lui il fréquente des hommes qu'on peut qualifier d'hommes un peu suspects oui alors il y a une fréquentation très tôt des radicaux il y a Clovis Hugues qui tuera en duel un journaliste bonapartiste d'un canard local d'ailleurs lié à la famille de l'Estan donc Clovis Hugues qui est un anticlérical radical radical absolument radical ça c'est des personnalités qui plaisent à Conrad il y a Pascal Isse qui finira député journaliste au Figaro et puis surtout Jules Guède qui est jeune député de Marseille qui est un député rouge communiste entre guillemets communiste alors Alain Dugrand on va reprendre cette conversation avec vous dans quelques minutes mais tout de suite c'est le moment de la chronique de Georges Marc Habib La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Georges Marc Habib de la librairie L'Atelier dans le 20ème arrondissement de Paris bonjour Georges Marc bonjour Mathieu alors vous nous parlez pour commencer du dernier livre de cette personne qui a un nom très difficile à prononcer je me lance Jakuta peut-être Jakuta Ali Kavazovic bravo c'est pas mal c'est magnifique j'aurais pas fait mieux édité chez l'Olivier ça s'appelle L'Avancée de la Nuit j'ai pensé à Conrad j'ai pensé Conrad parce que cette jeune femme elle est toute jeune elle est née en 73 c'est son 3ème ou 4ème roman publié à l'Olivier et c'est pas une écrivaine voyageuse malgré tout c'est une écrivaine qui nous vient d'ailleurs de l'ex-Yougoslavie et qui écrit dans une langue qui n'est pas la sienne c'est-à-dire qu'elle écrit en français alors que c'est pas sa langue maternelle du coup cette langue elle transporte parce que c'est une langue qui a une liberté qu'on trouve assez rarement chez d'autres et donc là elle va nous raconter l'histoire une histoire d'amour assez magnifique entre Paul et Amélie mais c'est une histoire aussi qui va nous amener de l'ex-Yougoslavie en pleine guerre en pleine guerre d'indépendance affreuse jusque dans ce Moyen-Orient berceau on va dire de ce terrorisme donc là on revient sur des sujets là aussi très conradien peut-être voilà là on parle donc de cette histoire d'amour entre Paul et Amélie entre cette histoire d'amour impossible et deux sont retrouvés parce qu'ils ont tous les deux perdu leur mère là aussi perdu cette orphelinat le fait d'être orphelin et Amélie va n'avoir de cesse finalement d'essayer de retrouver cette mère qu'elle avait perdue elle va retourner sur cette race à Sarajevo pendant que Paul lui va rester et aboutir son projet personnel de réussir dans la vie et puis ils vont se retrouver plus tard ils vont à nouveau s'aimer avoir un enfant ensemble et puis là Amélie repart parce qu'elle ne peut pas être mère et donc elle laisse sa fille Louise avec son père et Louise va elle faire le même chemin que sa mère essayer de retrouver sa mère beaucoup plus tard voilà c'est un livre assez étonnant sur la filiation mais aussi sur l'Europe de ses 20 ou 30 dernières années avec une écriture une structure de lecture et de bouquins assez étonnantes qui moi m'ont vraiment emporté est-ce que vous avez aussi pensé à Joseph Conrad pour votre second choix qui est Joyce Orman et son livre au seuil Science de la vie pas vraiment alors Joyce Orman pourquoi j'ai envie de vous en parler d'abord parce que pour moi ça a été une lecture qui est bien enchaînée derrière Jacouta j'avais envie de lire un peu autre chose je suis tombé sur ce livre-là j'avais pas lu Joyce Orman depuis très longtemps et puis Obscience de la vie je me suis dit tiens allons-y et là c'est très étonnant c'est un livre là aussi sur la filiation la filiation des femmes donc on va suivre des générations de femmes de mères en filles qui vont se transmettre une maladie et là on va suivre Ninon Moise qui a 17 ans va avoir une maladie étonnante c'est-à-dire qu'elle va être incapable de ce qu'on lui touche les bras de l'épaule au poignet c'est-à-dire être insupportable pour elle ça va lui durer quelques années elle va tout faire pour essayer de comprendre d'où vient cette maladie elle va tout faire pour essayer de la guérir aller voir des médecins des psys des thérapeutes et même des gens très spirituels qui vont l'amener dans des chemins improbables de guérison qui ne vont pas évidemment fonctionner et entrecoupé de cette aventure on va dire vers la délivrance de cette souffrance et bien Ninon va nous parler de ce que lui rapportait sa mère sur cette maladie d'action familiale qui remonte au 15ème siècle où déjà les filles aînées avaient été toutes porteuses d'une maladie incurable et extraordinaire donc un voyage étonnant dans la médecine et les maladies héréditaires et pour terminer une joyeuseté Oui j'avais envie de parler de ce livre incroyable de Christopher Moore fou qui est édité c'est un tout petit éditeur qui s'appelle L'œil d'or fou c'est l'histoire du roi Lire vu à travers le regard du fou et c'est merveilleux enfin franchement si vous avez envie de passer un vrai moment de détente c'est écrit comme un conte grivois il n'y a aucune limite au vocabulaire et aux situations ça se lie avec un grand délice et en même temps ça reprend tous les grands thèmes du roi Lire donc une vraie découverte Merci Georges Marx si on veut en savoir plus j'imagine qu'on peut venir vous déranger dans les rayons de la librairie de l'atelier Mais évidemment et vous ne dérangez pas venez venez A bientôt Georges Merci Et nous poursuivons notre route dans la compagnie des auteurs au premier jour d'une semaine consacrée à Joseph Conrad Je suis en compagnie d'Alain Dugrand qui lui a consacré à Joseph Conrad un essai biographique intitulé Conrad, la vie à la mer et qu'on peut trouver aux éditions de la table ronde Ayant rompu avec mes origines sous une tempête de reproches lancée par tous ceux qui avaient la moindre ombre d'un droit à exprimer une opinion séparés par de grandes distances des affections naturelles qui me restaient encore et même jusqu'à un certain point éloignés d'elles par le caractère tout à fait inintelligible de la vie dont la séduction m'avait fait si mystérieusement rompre mon allégeance je puis dire en toute certitude que par la force aveugle des circonstances la mer devait être tout mon univers et la marine marchande mon seul foyer pendant une longue suite d'années rien d'étonnant dont si dans mes deux livres exclusivement consacrés à la mer le nègre du Narcisse et le miroir de la mer et dans quelques nouvelles comme Jeunesse et Typhon j'ai tenté avec un respect presque filial de rendre la vibration vitale du vaste monde des eaux du coeur des hommes simples qui depuis des siècles traversent ces solitudes et aussi ce je ne sais quoi de vivant qui semble habiter les navires ces créatures nées de leurs mains et objets et objets de leur sollicitude et puis il est bien difficile d'être tout à fait gai ou tout à fait triste sur cette terre tandis que l'éclat éblouissant des suprêmes espoirs apparaît fascinant immobile sur la ligne lointaine de l'horizon Lecture par Julien Barbin d'un extrait de souvenirs personnels de Conrad Alors la mère Alain Dugrand on a compris que ça n'était pas tout chez Conrad mais c'est peut-être tout de même le lieu des émotions les plus fortes c'est peut-être là qu'il se sent le plus vivant finalement Oui comme vous dites Vous êtes donc d'accord Non mais pas tout à fait parce que je crois il écrit très peu sur la mer il n'y a pas de scène magnifique comme chez tant je pense à Jacques Perret par exemple qui est l'écrivain français qui a écrit sur la mer Il y a quelques scènes de tempête quand même Oui mais c'est toujours les hommes qui sont pris dans la tempête qui sont l'objet mais pas la tempête ni la mer elle-même parce qu'il va naviguer pas sur des trois mâts comme les stendaliens à la mode voudraient le rêver il transporte du coton des navires charbonniers qui prennent feu c'est des gros vapeurs poussifs lents c'est un marin de la révolution industrielle et il relie les pays producteurs vers les pays consommateurs c'est-à-dire vers la Grande-Bretagne puisqu'elle est maîtresse de l'industrie et maîtresse des maires donc il n'y a pas de gloire particulière à nous à faire des portraits de maires absolument sublimes c'est des prolétaires de la mer et il est premier lieutenant ensuite lieutenant tout court mais d'une bande d'hommes qui sont des forçats tout noir tout dégoûtant plein d'huile de moteur mais alors il y a trois parties dans la vie de Conrad pour résumer comme ça à gros traits il y a 20 ans qui sont les années d'enfance et de formation on en a parlé ensuite il y a 20 ans à bord des navires sur toutes les mers du monde et puis à un moment donné ça va s'arrêter pourquoi est-ce que après 20 ans sur les bateaux Conrad s'arrête-t-il de naviguer ? bon alors il y a des mystères de l'âme que je ne suis pas censé connaître je ne suis pas curé par contre on sait on le sait il est vieux prématurément il est très très malade il a été blessé à plusieurs reprises il est asthmatique il mourra d'ailleurs d'une chrysardiaque liée à l'asthme puis il en a marre quoi et gouverner un navire à 50 ans ça lui est 20 et ce qu'il veut c'est ce fixataire et évidemment la littérature le tenaille puisque dans les 3-4 dernières années de sa vie de marin et de capitaine il commence déjà à écrire c'est ainsi qu'il va écrire les premières pages de la folie almayère qui reprendra 5 ou 6 ans plus tard mais c'est quand même très tard dans sa vie très tard est-ce que vous pensez qu'il avait tout de même toujours eu quelque chose une sorte d'attirance pour l'écriture ou est-ce que ça arrive réellement si tard que ça non non je crois qu'effectivement par son milieu par sa par sa singularité c'est un immense lecteur c'est un immense lecteur il connaît Chespierre sur le bout des doigts c'est un admirateur de Flaubert qui connaît très jeune l'éducation sentimentale dit un de ses amis qu'Earl il pourrait la réciter entièrement il la connaît par coeur il adore la littérature et pour lui la littérature est le seul lieu où puisse exprimer des choses qui ne le sont pas sinon par des faisans qui nous racontent des histoires de courageux chevaliers à la mode Moyen-Âge qui affrontent les mers et qui s'inventent des aventures et des histoires imprescindibles lui la connaît la mer et connaît les bateaux et le voyage mais dans l'aspect le plus sombre celle des hommes qui travaillent sur la mer son rêve sa vocation c'était de devenir capitaine de marine marchande c'était ça le projet ce qu'il deviendra mais on alors on sait par les capitaines et par les archives des armateurs britanniques que c'est un bon capitaine qu'il est apprécié de ses hommes mais pour en arriver là il a échoué ses examens il a échoué ses brevets disons qu'il a fait ça il a il a une il y avait une volonté non pas de commander mais d'améliorer l'ordinaire parce que toute sa vie jusqu'à la fin d'une certaine manière il sera poursuivi par le manque par le manque d'argent parce que c'est un grand dépensier un peu dandy trop généreux et l'argent le tenaille complètement et j'aime cette idée tellement différente que celle que l'on a aujourd'hui dans la littérature d'un écrivain qui est tenaillé à la fois par son monstre intérieur par sa haine profonde des destinées et qui en même temps n'a que moyen d'imaginer conquérir un public pour gagner un peu sa vie et nourrir les siens alors beaucoup de ces grands personnages vont être nourris quand même de ces 20 années en guerre 20 années en guerre et notamment le personnage de Lord Jim qui est un personnage apparemment inspiré par quelqu'un qu'il aurait rencontré ou dont il aurait entendu parler à Singapour je crois que vous êtes allé justement à Singapour Alain Dugrand racontez-nous un peu tout ça oui alors le personnage de Lord Jim qu'on rate pratique on le sait on le sait aujourd'hui avec les grands spécialistes littéraires mêle des milliers d'histoires entendues dans les ports dans les bars parce que c'était aussi un homme de bar et d'attente il reste à Sydney par exemple 7 ou 8 mois sans rien faire donc que faire sinon parler avec les gens du métier donc il y a beaucoup d'histoires qui traversent les mers et les ports et là un de ses amis un autre Chosco qui navigue lui pour des patrons français vers le sud de la Chine et la région de Hanoï il raconte une histoire effectivement d'un équipage qui transportait à bord d'un bateau qui s'appelle le Palestine 1000 pèlerins de l'extrême-orient asiatique qui voulaient se rendre à la Mecque et le bateau prend feu en tout cas une autocombustion se fait sur le bateau et ces hommes abandonnent leur navire et lançant l'équipage à la dérive c'est une histoire vraie que Conrad l'équipage abandonne le navire en laissant les pèlerins les 1000 personnes allaient inéluctablement vers la mort puisque le bateau va se consumer et après flamber en pleine mer cette histoire est réelle cette histoire est réelle et Conrad en fera Lord Jim simplement ce qui l'intéresse dans le personnage de Lord Jim alors Lord Jim est le numéro 3 du Patna qui est un bateau aussi de charge abandonne avec les deux officiers le capitaine le bateau qui a rencontré un corps étranger qui fracasse sa coque et qui de fait va sombrer et ces hommes abandonnent le bateau pendant la nuit sans récupérer finissent à Aden et 48 heures plus tard on découvre que le bateau n'a pas coulé qu'il a été remorqué et qu'il arrive à Aden et que tous les gens qui étaient à bord sont vivants et là les officiers le capitaine s'enfuient et le troisième le troisième commandant Lord Jim Jim va assumer seul la l'abandon au risque de au risque de la mort de tous ses passagers et ça donne à Conrad l'occasion d'écrire un roman sur l'honneur le mépris de soi et la réhabilitation de soi qui en fait un des livres les plus fascinants de l'histoire de la littérature moderne et de la littérature tout court et un roman sur la tâche indélébile que constitue dans la vie d'un homme une erreur aussi grosse soit-elle qu'on ne peut jamais absolument la trahison et Jim Jim mourra évidemment mourra de son déshonneur non réparable ça c'est Conrad Conrad a connu des populations ethnologiques si je puis dire à un moment charnière enfin où subsistaient encore beaucoup des cultures traditionnelles et où en même temps déjà elles étaient pénétrables et pénétrées par une civilisation mécanique qui n'était pas encore aussi agressive si bien qu'il y a une sorte je dirais d'âge d'or qui est l'âge conradien où on pouvait à la rigueur s'imaginer bien qu'un équilibre pourrait se trouver et que nous pourrions à la fois jouir des beautés et des enseignements que nous trouvons dans ces sociétés lointaines sans leur apporter la destruction qui a été hélas notre œuvre donc l'atmosphère conradienne c'est presque l'atmosphère paradisiaque pour l'ethnologue La compagnie des auteurs sur France Culture vous avez peut-être reconnu Alain Dugrand la voix de Claude Lévi-Strauss au micro de Colette Felouz Claude Lévi-Strauss qui vient nous rappeler que Conrad c'est aussi un œil de quasi-ethnologue sur l'Afrique il n'est qu'à voir et qu'à entendre les écrivains africains ou les grands connaisseurs de l'Afrique et les jeunes écrivains africains qui tous font référence à ce livre d'un Polonais blanc qui avec les ténèbres dépeint une Afrique absolument monstrueuse les années où Conrad s'y trouve entre 1890 et 30 ans plus tard on pense qu'il y a environ 10 millions de morts dans le domaine du roi Léopold Conrad vit ça d'ailleurs vers la fin de sa vie Malinowski le grand anthropologue ethnologue-anthropologue viendra le rendre visite plus tard non seulement Lévi-Strauss le citera mais Ballandier citera Conrad est un connaisseur en tout cas un un contenteur absolu de la des îles de la sonde et de tout de tout ce monde micronésien indonésien un connaisseur de l'Afrique par la mort par la mort des nègres puisqu'il ne s'agit que de ça par les méfaits absolus de la destruction physique non seulement des corps et des hommes et des femmes mais la destruction des villages la destruction des cultures puisque ce qu'il dit dans les ténèbres c'est que le roi Léopold et ses hommes à tout faire ont recruté dans tous les sur tous les trottoirs d'Europe toute la médiocrité toute la toute la chiennerie de toute la voyoucratie qui servirait à enrichir le palais puisque évidemment l'objet principal c'est l'ivoire rien n'a changé rien n'a changé donc pour vous c'est le plus fort des livres de Conrad c'est un livre qui n'est pas tout à fait politique un peu comme vous le disiez plus tôt dans l'émission c'est une oeuvre que vous qualifiez de méta politique oui il n'y a pour moi Conrad est le contraire d'un écrivain politique c'est un tragédien quand il a affaire à une société ou à un moment ou à des événements qu'il n'a pas provoqué lui en tant qu'écrivain mais qui lui semble être le moment où les hommes se révèlent c'est moins les événements qui l'intéressent que les hommes se débattant dans les événements c'est à dire c'est le contraire de la littérature française du 19ème et d'une partie du 20ème c'est peut-être pour ça qu'il est devenu un écrivain anglais et pas un écrivain français comme il était destiné à le devenir non mais en France on aime Stevenson on aime Mariat et les grands aventuriers sur les mers non Conrad il ne parle que des hommes dans les événements qu'ils n'ont pas contribué à créer mais qui s'y adonnent avec la perversité et la violence dont ils sont capables quand Lévi-Strauss en entendant Lévi-Strauss tout à l'heure voilà pour moi à quoi se résumerait ce que pense Conrad tous les hommes sont frères et comme tels ils savent trop de choses sur leur compte réciproque voilà alors voilà la charge que cet écrivain s'est donnée et qui en fait évidemment un écrivain incomparable c'est le premier des modernes c'est un poète dramatique voilà comment on pourrait le qualifier aussi Alain Dugrand poète 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 c'est un prosateur stupéfiant parce que sa prose et sa langue sont effectivement étranges beaucoup de lecteurs ont de la difficulté à admettre les phrases langues les descriptions peut-être plus en français qu'en anglais je ne sais pas je crois que c'est la même chose c'est la même chose les jeunes modernes britanniques le cercle des jeunes femmes littérairement avancées se moquaient de Konrad parce qu'évidemment sa langue c'était la langue d'un polonais qui écrivait en anglais en pensant en français alors imaginez un peu enfin il écrivait en anglais en pensant Proust et Flaubert pour écrire le Patouzan Borneo et l'Afrique centrale congolaise tous les modernes ne se sont pas moqués de lui Virginia Woolf a dit elle a mis du temps elle a mis du temps mais elle a parlé pour parler de la mort de Konrad d'un départ sans adieu ni cérémonie dans le style même de son arrivée mystérieuse il y a quand même ce mystère qui a intéressé jusqu'au moderne le mystère Konrad bien sûr bien sûr bien sûr qu'il est un mystère parce qu'il est cet écrivain considérable qui est un grand écrivain de l'histoire de la littérature réussit à écrire dans une langue qui n'est pas la sienne et qui va faire de ses romans et de cette prose un des grands chefs-d'oeuvre de la littérature anglaise je sais bien qu'en France il y a des écrivains étrangers qui écrivent dans la langue française simplement jusqu'à maintenant peu ont eu cette espèce de génie interne que Konrad a déployé et ce génie interne pour moi évidemment c'est celui de l'admiration qu'il a pour la littérature française et ses grands stylistes ça va de ça va de Maupassant et à tant d'autres mais en même temps on n'écrit pas pour rien et Konrad savait pourquoi il écrivait par la noirceur profonde de ce qu'il avait dans le coeur et dans l'âme et ça fait littérature il est mort en 1924 c'était le cricket festival à ce moment là à Canterbury le jour de sa mort personne n'était à son enterrement ou presque la foule ignorait même jusqu'à l'existence de cet écrivain oui parce qu'il a eu très peu de lecteurs de son vivant il ne vivait pas très loin de Canterbury mais il ne fréquentait pas la petite noblesse ou les bourgeois locaux à part ses amis des écrivains en une james qui habitait à deux pas et effectivement quand on l'a enterré après un office religieux dans le carré des écrivains latins du cimetière de Canterbury c'était la fête du cricket c'était le carnaval et le vieux défilait au milieu d'une foot enchantée et folle de joie sans savoir qui était là c'est à dire le grand écrivain anglais merci beaucoup Alain Dugrand de nous avoir guidé comme cela sur les traces de Joseph Conrad je rappelle que vous êtes vous aussi un écrivain et un voyageur que vous êtes auteur de romans et d'essais littéraires en plus de votre biographie Conrad de la vie à la mer dont on a parlé réédité à la table ronde en 2014 vous avez par exemple publié le livre Bélise c'est un récit de voyage et on peut se le procurer chez le même éditeur demain nous continuons de parcourir l'oeuvre de Joseph Conrad ce sera notamment avec Alain Jobert mais tout de suite quelques minutes de poésie sur France Culture avec Jacques Bonafé Octobre Octobre 17 un prochain cet anniversaire de la révolution russe nous pourrions nous inspirer du Pouchkintour sur lequel nous nous sommes tombés sur internet avec des stations commémoratives à Saint-Pétersbourg sur la Volga on va doucement plutôt se laisser dériver en commençant notre croisière par Anna Akhmatovin qui nous conduira à Pasternak et puis Sergei Essénine Mayakovsky oui nous l'avons cité l'autre jour nous y reviendrons disons qu'avec Akhmatova on entre dans une petite série sur la poésie russe voilà c'est un souffle qu'on cherche dans l'allée on promène les chevaux long on doigment lisse des crinières aux villes enchanteresses indéchiffrables dans mon amour pour toi que de tristesse et voilà on a mis les pieds dedans ça se passe à Tsarko et Célo c'est à côté de Saint-Pétersbourg aucune angoisse n'étreint plus mon coeur regarde-moi droit dans les yeux veux-tu je déteste seulement le jour qui meurt le vent de la mer et le mot va-t'en Anna Akhmatova dans le soir son premier livre de poésie vous voulez savoir la date 1912 tu veux savoir comment tout s'est passé dans la salle à manger trois heures sonnées le quittant près de l'escalier comme avec effort elle lui disait c'est tout ah non j'allais oublier je vous aime et je vous aimais même en ce temps-là c'est vrai Anna Akhmatova qui est désireuse d'apporter des réponses au lieu de s'étourdir en vapeur elle écrit l'amour tant au serpent qui s'enroule contre le coeur qui l'en sorcelle tant au colombe qui roucoule durant des jours à la fenêtre il est là sur le givre clair là dans les giroflets tranquilles mes secrets et sûr nous entraîne loin de la paix loin du repos il sait si doucement pleurer quand implore un violon plaintif lui que l'on pressent affolé dans le mystère d'un sourire vous sentez monter à vous un poids léger mais c'est normal ça commence à chanter bien sûr laissez-vous porter vous allez me dire c'est la poésie d'une russe blanche oui c'est une poésie akméiste comme on a pu lui reprocher que aussi beaucoup ont dit que c'était une poétesse indispensable une des plus belles écritures Anna Akhmatova est née en 89 au bord de la mer noire alors que tout semblait la porter vers l'exil après octobre 17 elle refusa de quitter la Russie sa terre où elle meurt en 1966 la porte entre ouverte l'odeur des tilleuls oublié sur la table un gant une cravache le jaune de la lampe j'écoute tous les bruits pourquoi es-tu parti je ne comprends pas le matin bientôt sera joyeux et clair que cette vie est belle sois sage mon coeur toi qui sembles si là ce battement trop sourd je l'ai lu tu sais jamais l'âme ne meurt merci Jacques Bonafé vous lisez cette semaine de la poésie russe c'est à l'occasion des cent ans des révolutions de 1917 la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange bonjour à tous aujourd'hui mardi deuxième jour de notre série consacrée à Joseph Conrad dans une émission proposée par Anne Vanessa Prévost Didier Pinault Laurence Millet Laurence Gennepin Chloé Kasmarek avec à la console Anthony Thomasson il est né en 1857 dans une famille polonaise issue de la noblesse mais d'une noblesse assez contestataire pour être envoyé en exil en Russie ce qui pour le jeune Conrad sera un début de vie particulièrement sombre bientôt encore assombri par la perte très jeune de ses deux parents on divise traditionnellement sa vie en trois parties plus ou moins égales l'enfance et l'exil d'abord puis la vie maritime ensuite et enfin la vie d'écrivain pour en savoir davantage sur ces trois moments n'hésitez pas à vous reporter à notre émission d'hier c'était avec Alain Dugrand et demain pour présenter le volume de la pléiade qui vient de sortir sous le titre Au coeur des ténèbres et autres récits nous recevrons celui qui l'a coédité et qui en a rédigé l'introduction Marc Porré enfin jeudi deux visions de Conrad la première sera celle de Michel Lebris écrivain et amoureux de la mer et la seconde sera celle de Claude Maisonna qui a coordonné le cahier de l'erne consacré à l'auteur de Lord Jim et aujourd'hui Aujourd'hui pour parler d'abord de la ligne d'ombre puis ensuite d'une rencontre non avérée mais non affirmée non plus entre Rimbaud et Conrad je reçois Alain Jobert il est l'auteur d'une préface à la ligne d'ombre chez Folio Classique ainsi que d'un roman au bord de la mer Violette chez Gallimard où il est question d'une rencontre justement entre le poète et l'écrivain Bonjour Alain Jobert Bonjour On peut commencer si vous le voulez bien par la ligne d'ombre et brosser à grands traits l'histoire de cette grosse nouvelle ce court roman que diriez-vous ? Petit roman on va dire pour être entre les deux Lui-même ne savait pas très bien Lui-même ne savait pas non non Il l'a écrit très brutalement comme ça sous une impulsion il a commencé en 15 il a fini en 17 donc son fils s'est engagé il est à la guerre la famille Conrad vit dans une espèce de trauma permanent parce que les nouvelles en Angleterre n'étaient pas vraiment bonnes et il se met tout d'un coup à parler à la première personne à écrire à la première personne et à se remémorer un moment de sa vie qui est assez exceptionnel puisqu'il n'a jamais en fait été capitaine et c'est son premier et dernier commandement Alors c'est l'histoire d'un jeune homme on dira tout à l'heure en quoi il ressemble à Conrad lui-même qui va prendre pour la première fois le commandement d'un navire alors qu'il n'y est absolument pas préparé Alain Jobert Ah si il est préparé parce qu'il a beaucoup navigué au cours des années précédentes mais toujours alors il a commencé comme matelot il a vraiment commencé très très bas et il a fini quand même par réussir à passer son brevet de capitaine en Angleterre après un premier échec parlant très très mal l'anglais s'exprimant mieux en français d'ailleurs mais enfin bon il a choisi l'Angleterre et ensuite il est passé différents stades de lieutenant et capitaine Alors là vous parlez de Coral mais il était toujours second oui c'est ça Mais le personnage Non le personnage qu'il décrit c'est lui puisqu'il parle à la première personne c'est un petit roman autobiographique dans lequel il y a du vrai le nom du navire le parcours les circonstances bizarres de son embarquement et du faux évidemment sur lequel nous allons revenir Donc ce personnage se voit confier le commandement d'un navire il va se retrouver en mer et là c'est un calme plat désarmant Dead calm comme disent les Anglais ce qui est l'inverse alors on peut dire qu'effectivement le roman est l'inverse de Typhoon dans Typhoon on avait un capitaine on dirait aujourd'hui con comme un balai c'est un type qui n'avait rien dans la crâne mais qui avait une espèce de formidable énergie de taureau et qui à travers une tempête complètement fabuleuse réussissait quand même à sauver son navire on va revenir un petit peu sur tous ces points j'essayais de vous faire raconter un tout petit peu les grandes lignes de ce roman donc se retrouver en mer dans un calme plat et puis le voilà aux prises avec une terrible épidémie qui va décimer son équipage non pas en les en les tuant en les faisant mourir mais en les rendant absolument impropres à naviguer tout simplement je voudrais qu'on écoute pour commencer la découverte par ce très jeune capitaine de son navire dans une lecture donc de la ligne d'ombre par Claude Weibel je m'étenais de mon état d'esprit pourquoi n'étais-je pas plus surpris pourquoi voilà que j'étais investi d'un commandement en un clin d'oeil non pas selon le cours habituel des affaires et des hommes mais plutôt comme par enchantement j'eusse dû être éperdu de stupéfaction il n'en était rien j'étais tout à fait comme les personnages des contes de fées rien ne les ébahit jamais lorsqu'un carrosse de galas tout orné surgit d'une citrouille pour la conduire au bal Cendrillon ne se récrivra elle s'y installe tout tranquillement et s'en va vers son haut destin le capitaine Élise fait d'une espèce assez farouche avait fait sortir un commandement d'un tiroir de manière presque aussi inattendue que dans un conte de fées mais un commandement est une idée abstraite qui m'apparut comme une sorte de merveille mineure jusqu'au moment où je pris sous d'inconscience qu'elle impliquait l'existence concrète d'un navire un navire mon navire il était mien plus absolument confié à ma domination et à mes soins que tout autre chose au monde objet de responsabilité et de dévotion il était là qui m'attendait envoûté incapable de bouger de vivre de faire son apparition dans le monde jusqu'à mon arrivée comme une princesse encencelée alors cette première description que Conrad fait de la découverte par son personnage de son navire on imagine que là il l'a puisé directement dans ses souvenirs Alain Jobert La Ligne d'Ombre c'est donc son roman le plus autobiographique aucun n'est même plus explicitement autobiographique que La Ligne d'Ombre Oui c'est sûr parce qu'autant il s'est inspiré de beaucoup d'épisodes qu'il avait vécu par exemple il reçoit une vergue sur le dos il reste plusieurs semaines à l'hôpital à Singapour c'est un épisode qu'il va réutiliser dans le personnage de Lord Jim un de ses premiers embarquements c'est sur un navire qui s'appelle le Palestine qui est chargé de houille et qui prend feu l'équipage abandonne évidemment le navire avant que tout soit brûlé ils auront un procès ils seront acquittés mais en même temps c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Lord Jim si vous voulez il y a plein d'épisodes comme ça qui vont évidemment nourrir son oeuvre mais là il raconte du début jusqu'à la fin donc sur quelques centaines de pages un épisode qu'il a vécu et c'est très intéressant parce que on dirait qu'il a attendu d'être investi au grade de capitaine pour pouvoir dire je et alors il est pris tout d'un coup dans une folie totale c'est-à-dire que alors il commence par s'interroger sur le destin effectivement c'est ce qu'on vient d'entendre parce que la première partie se passe à Singapour il y a le capitaine Hélice qu'il désigne comme une sorte de dieu des mers et il y a une rivalité avec un autre personnage et finalement on lui donne le commandement donc c'est un début sur terre assez long d'ailleurs comme dit Jean-Pierre Negret on passe de Kafka enfin ça ressemble à du Kafka et puis ça c'est le monde de la terre et puis après il y a le monde de la mer alors pour lui c'est la liberté le vent l'aventure etc malheureusement il n'y a pas de vent alors ça c'est la première chose épouvantable c'est-à-dire que le navire reste complètement immobile et il découvre que son équipage est complètement malade dyscentrique choléra etc et à l'intérieur de cet équipage il y a deux personnages qui vont être en quelque sorte antithétiques il y a Burns le second qui a été très frappé parce qu'on lui a donné ce bateau à Conrad parce que le capitaine était mort en mer avait été immergé etc et Burns qui reste complètement hanté par le personnage du capitaine d'un côté et le steward Hansom qui a une maladie cardiaque on s'attend à ce qu'il meurt d'un moment à l'autre qui va être en quelque sorte son ange gardien celui qui va sauver Conrad dans plusieurs situations enfin je dis Conrad il ne s'appelle pas Conrad dans le roman mais il s'appelle Je et donc ça c'est la première chose c'est-à-dire une grande interrogation sur le destin pourquoi moi je suis là pourquoi les autres sont là qu'est-ce qui se passe etc donc une grande réflexion sur l'existence ou l'inexistence de la providence de Dieu enfin appelons-le comme on veut ça c'est la première chose alors il faut dire aussi du côté de l'autobiographie que Conrad lui-même a eu ce mouvement très jeune il était sur un bateau qui s'appelait le Vidar il était embarqué comme second et il a décidé alors que finalement une carrière s'ouvrait à lui une carrière assez tranquille sans doute prestigieuse aussi il décide de quitter le bord de ce navire et le capitaine de ce bateau le Vidar le capitaine Craig qui aurait bien voulu le garder ne va pas comprendre ce mouvement et ça on le retrouve exactement dans la ligne d'ombre quasiment transposée oui c'est le début en fait de l'histoire on se raconte en ce moment l'histoire à l'envers on la raconte aux auditeurs voilà exactement il est donc il a un poste de second sur le Vidar c'est un navire métallique pépère qui fait toutes les côtes de Borneo de Sumatra etc et ça dure 4, 5, 6 mois puis tout d'un coup il s'en va il démissionne tout le monde s'attend à ce qu'il rentre en Angleterre et moi j'ai toujours pensé en fait que c'est ces mois de navigation puisqu'il fait escale dans chaque port ou petit port chaque estuaire de Borneo il avait rempli son sac de ces histoires tout ce qu'on va retrouver après ça commence par la folie Almeyer Almeyer est un personnage qui voit sur un ponton dans un port de Borneo hop ça va il va en faire un roman le nec du Narcisse un paria des îles etc tout ça est sorti de ces quelques mois de navigation après ça n'intéresse plus et donc on sent qu'il est prêt à rentrer en Angleterre et puis tout d'un coup il y a cette proposition cette rivalité avec un autre d'abord et cette proposition d'embarquer sur un navire qui se trouve quand même très loin à Bangkok dont le capitaine est mort donc c'est un peu le sont un peu les prémices disons de cette aventure et alors on voit du coup que c'est un roman qui est peut-être un roman d'initiation en tous les cas le narrateur semble expliquer que la ligne d'ombre ça peut être la ligne qui sépare la jeunesse de l'âge adulte il y a un très beau passage je peux le lire d'ailleurs c'est peut-être qui dit qui essaye d'expliquer ce que c'est que la ligne d'ombre et c'est un terme d'ailleurs que lui seul lui seul a utilisé et dont personne n'a jamais trouvé la vraie traduction si j'ose dire d'ailleurs il vous interroge ce terme la ligne d'ombre on referme derrière soi la petite porte de la simple enfance et l'on pénètre dans un jardin enchanté ces ombres même brillent de promesse chaque détour du sentier a son attrait et ce n'est pas qu'il s'agisse d'un pays encore inexploré on sait fort bien que tout le genre humain est défilé par ce chemin on passe un peu oui on va de l'avant et le temps lui aussi va de l'avant jusqu'au jour où l'on aperçoit devant soi une ligne d'ombre annonçant qu'il va falloir aussi laisser en arrière la région de la prime jeunesse et donc ça c'est quelque chose qu'il invente le shadow line qui est assez difficile à expliquer on ne sait pas si c'est parce qu'une ligne déjà c'est pas forcément ombré enfin ombreux alors les marins ont évidemment énormément de lignes comme nous tous d'ailleurs j'ai pris le métro sur une ligne pour venir ici enfin la ligne c'est quelque chose qui compte dans la vie mais la ligne d'ombre qu'est-ce que ça peut bien être il l'explique pas mais il a l'air de dire que c'est une une espèce de frontière une barrière et qu'on la voit arriver peu à peu mais qu'il y a des lignes d'ombre en fait pour chaque pour chaque étape pour chaque pour chaque moment de la vie et là il évoque la ligne d'ombre que la génération d'après son fils en particulier Boris rencontre à l'horizon la ligne d'ombre c'est la ligne de front voilà et cette fois-ci c'est la ligne de front on va en reparler à l'occasion de la dédicace parce que ce livre est dédicacé à son fils et à ceux qui partent à la guerre on peut dire un mot peut-être sur ce personnage que vous avez commencé d'évoquer le personnage de Ransom alors son nom déjà évidemment appelle à un commentaire absolument alors Ransom c'est un personnage qui est vraiment comme un personnage dans le théâtre des origines en Angleterre c'est personne et c'est tout le monde à la fois et c'est Ransom en quelque sorte la vengeance ou le prix qu'il faut payer c'est-à-dire que c'est un homme qui est quasiment mourant il a une maladie cardiaque pour franchir cette ligne justement qui est là qui peut être aussi la ligne infranchissable de ce bateau dans le golfe de Thaïlande et en fait Ransom il est intéressant parce que si vous voulez le récit de Marin c'est un livre assez noir mais qui se termine bien et le prix qu'il faut payer en général dans ses aventures maritimes c'est la mort la destruction la tempête etc. et lui au dernier moment Ransom comme d'ailleurs Conrad met pied à terre et décide de s'en aller de rentrer c'est-à-dire pas continuer s'il persévérait il nous prête sa cardiopathie disons et alors il s'oppose par son maintien par sa structure par sa dignité au personnage de Burns qui est le second qui lui devient de plus en plus fou jusqu'à se disloquer complètement et cette espèce de dislocation mentale du second est contagieuse c'est-à-dire le personnage dit Conrad ce sera plus facile mais Conrad lui-même le personnage le capitaine commence lui-même à se disloquer sous l'influence de l'autre il voit parce que c'est très étroit ces navires donc les cabines sont très proches les unes des autres et les unes au-dessus des autres et donc il voit tout d'un coup Burns en train de s'enfoncer un couteau dans la gorge et il imagine tout de suite un sujet alors que l'autre est en train simplement de se couper la barbe et alors tout est comme ça il devient lui-même un peu fou et la seule réaction qu'il a pour lutter contre cette folie c'est le journal de bord il écrit et donc il y a aussi là une espèce de fable sur alors je ne sais pas si à l'époque je pense que Conrad a écrit énormément fait des carnets mais il n'y a rien il brûlait tout à mesure qu'il écrivait rappelons que c'est quand même un an et demi à peu près avant qu'il ne se mette réellement à écrire Almeyer oui absolument mais moi j'imagine parce que si vous voulez il y avait des semaines de mer des mois en mer pour aller en Australie etc je pense que la seule occupation qu'il avait c'était effectivement d'écrire dans des carnets sur des papiers etc donc dans le roman enfin dans la ligne d'ombre il écrit tous les jours il décrit son état mental et on sent que l'écriture la littérature est en quelque sorte le remède contre cette folie et alors ce personnage de Ransom vous dites qu'il décide de rester à terre c'est peut-être aussi une réflexion sur ce que c'est que l'héroïsme parce que le vrai héros finalement aurait repris la mer malgré sa maladie exactement en même temps il y a beaucoup d'humour dans ce livre c'est un livre complètement dramatique mais il y a beaucoup d'humour par exemple à la fin il y a un peu de vent donc il se solait et tout d'un coup le capitaine Conrad a une larme qui est cool le long de sa joue il est très étonné et en fait c'est une goutte de pluie et cette larme il y a plein de notations comme ça qui sont assez drôles en fait et alors si vous voulez toute la folie de Burns fait penser que c'est le capitaine enfin il fait penser à tout le monde que c'est le capitaine qui flotte sous l'eau qu'il est maudit qu'il qui a une malédiction qui a un sort qui a été jeté sur le bateau et donc tout le travail du capitaine le travail intellectuel c'est de lutter contre la superstition bon je pense que Conrad était devenu athée il est né en Pologne dans un pays très catholique et il l'écrit plusieurs fois il ne le dit pas comme ça il a été quand même très proche de certains anarchistes et dans ses trois romans politiques on va dire un nostromo sous les yeux d'Occident et tiens j'ai oublié le troisième si c'est l'agent secret l'agent secret merci il 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 en plus si vous voulez au coeur des ténèbres c'est quand même un roman qui a été doublé aussi de réflexion sur son voyage au Congo il est anti-léopold anti-colonialiste très très violent donc si vous voulez son son état d'esprit à l'époque est plutôt de lutter contre la superstition lutter contre le surnaturel et là le surnaturel l'excède il trouve que c'est vraiment la folie de Burns il ne la supporte pas et il essaye de montrer que tout ce qui lui arrive c'est vraiment tout à fait logique allez un deuxième extrait lu cette fois par Denis Podalides de La Ligne d'Ombre j'avais cru tous mes sentiments engourdis muets en une totale indifférence mais je trouvais aussi pénible que jamais d'être sur le pont l'impénétrable obscurité enserrait le navire de si près qu'il semblait qu'en allongeant la main par dessus bord on pourrait toucher quelques substances surnaturelles cela produisait un effet de terreur inconcevable et de mystère inexprimable les rares étoiles au ciel jetaient une lumière indistincte sur le navire seul sans le moindre miroitement sur l'eau sous forme de raies séparées perçant une atmosphère transformée en suie c'était une chose que je n'avais jamais vue auparavant et qui ne donnait aucune indication sur la direction d'où viendrait n'importe quel changement comme une menace se refermant sur nous de toutes parts il n'y avait toujours personne à la barre l'immobilité de toute chose était absolue si l'air était devenu noir rien ne prouvait que la mer ne fut pas devenue compacte il ne servait à rien de regarder dans une direction quelconque à la recherche du moindre signe en spéculant sur la proximité de l'instant critique le moment venu l'obscurité submergerait silencieusement la faible clarté des étoiles tombant sur le navire et la fin de toute chose viendrait sans un soupir un mouvement ou un murmure quelconque et tous nos cœurs cesseraient de battre comme des pendules que l'on n'a pas remontées la compagnie des auteurs sur France Culture nous parlons avec Alain Jobert de la ligne d'ombre de Joseph Conrad alors il y a deux manières de mourir en mer Alain Jobert vous le savez bien il y a la mort par la tempête par l'ouragan par le typhon et il y a la mort par calme plat par absence complète de vent où l'on dépérit lentement calme plat grand miroir de mon désespoir c'est la citation que Conrad reprend de Baudelaire pour illustrer mettre en exergue de son livre comment la ressentez-vous comment la lisez-vous cette citation ? je pense qu'il y a toute une partie de la littérature américaine qui est sortie de Conrad et Conrad lui-même sorti de Baudelaire c'est c'est une espèce de hasard fou qui fait qu'il s'est mis à écrire en anglais mais il aurait pu très bien écrire en français il parlait très très bien le français avec l'accent marseillais parce qu'il avait quand même ses années d'apprentissage 17 à 20 ans c'est à Marseille et Paul Véleri André Gide et d'autres qui ont parlé avec lui disaient que son anglais était complètement incompréhensible mais que son français était pur marseillais Gilles qui a beaucoup fait d'ailleurs pour faire connaître Conrad en France alors oui Baudelaire c'est fondamental c'est vraiment fondamental chez lui et chez beaucoup d'autres évidemment et on sent que dans aussi bien dans le voyage que dans un certain nombre de poèmes d'autres poèmes de Baudelaire il y a déjà toute la matière alors Baudelaire évidemment c'est bien gardé de naviguer il est allé sous les tropiques et puis il est revenu ça lui suffisait d'ailleurs un peu comme Conrad parce que les 4 ou 5 mois sur le Vidar pour faire le tour de Borneo Sumatra voir quelques ports voir des personnages passer apprendre et inventer des histoires de sultans de vol de chevaux enfin toutes ces histoires qu'on retrouve dans ses romans ça la remplit tout de suite et ça lui suffisait et donc si vous voulez il y a le rêve Baudelaire il n'y a rien chez Conrad ça c'est sûr il a parlé français très jeune tous les polonais parlaient français vous venez en France tous les grands polonais Miskewitz tous les autres étaient Chopin enfin bon étaient en France au 19ème siècle et donc il a il a choisi cette langue le français cette littérature il connaissait très très bien la littérature française ce qui est dommage c'est que sa bibliothèque a été dispersée dans une vente aux enchères après sa mort et qu'on a que des bribes du catalogue mais donc Baudelaire oui très important donc calme plat grand miroir de mon désespoir dans le même poème de Baudelaire il y a aussi je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre et cette cette strophe va servir d'épitaphe à l'autre roman dont vous parliez tout à l'heure de Conrad qui s'appelle Typhon mais c'est Gide qui l'a choisi c'est pas c'est pas Conrad qui l'a mis qui l'a placé en début du roman c'est Gide qui a choisi alors est-ce qu'il l'a fait justement par antithèse de la ligne d'ombre je ne sais pas mais en tout cas c'est lui qui l'a mis parce qu'entre Typhon le nom permet de comprendre de quoi il s'agit et le calme plat de la ligne d'ombre on a l'impression qu'on a vraiment les deux faces d'une même œuvre dans le premier on a une sorte de taureau buté comme ça qui fonce qui se méprit de tout et qui va vaincre la tempête et dans l'eau et donc c'est la troisième personne en plus on n'aura jamais une bribe de pensée du capitaine McQueer et dans la ligne d'ombre c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est vraiment le calme plat et un jeune capitaine dont on sait tout enfin qui pense et qui écrit et qui dit et qui est effrayé ou rassuré etc mais on aura sans arrêt à la fois son caractère et ses sentiments Alors ce roman La ligne d'ombre il a bien failli s'appeler Premier commandement c'était le titre disons de travail de Joseph Conrad qu'est-ce que ça signifie de passer de Premier commandement à La ligne d'ombre Alors Premier commandement avec ce sous-titre qui est resté d'ailleurs à La ligne d'ombre c'est Une confession et Confession dans la version disons biblique de la Pléiade ils ont enlevé l'article mais moi je pense qu'une confession c'est pas la même chose que confession le sens de la même façon D'ailleurs une confession de quoi ? De quoi se confie pris tout d'un coup dans cette folie ambiante dans cette espèce de malédiction Or Conrad depuis on peut dire depuis l'âge de 11 ans quand il est en tête du cortège funèbre de son père c'est un destin incroyable sa mère meurt quand il a 8 ans son père meurt quand il a 11 ans et ensuite il est adopté par un oncle qui essaiera de l'empêcher de devenir marin parce qu'un Polonais devenant marin c'est déjà une folie totale il n'y avait pas de marine du tout et un oncle qui va l'accueillir à Marseille lui est parti et est devenu marin Victor et alors en fait c'est une réflexion sur le destin et donc je sentais le mot confession comme quelque chose de à un moment donné il a flotté il a douté il a peut-être même cru croire en surnaturel et tout d'un coup cette goutte de pluie qui lui tombe sur l'oeil en guise de larmes ça le ça lui remet les pieds sur terre c'est le cas de le dire puisqu'on est en présence d'un marin et puis ce passage ce changement de nom c'est peut-être aussi le passage du jeu la confession intime au nous de la ligne d'ombre et qui fait peut-être référence vous en parliez au début de cette émission au nous de tous ces soldats qui doivent aller sur l'autre ligne d'ombre qui est la ligne de front et parmi ceux-là il y a évidemment Boris son fils il dédie ce livre à son fils au moment où il l'écrit il n'est pas encore rentré puisqu'il rentrera seulement en 18 gazé blessé complètement écrasé par la guerre mais alors il lui met une dédicace qui le termine par with love ce qui est assez rare qu'un père alors là on a mis affection dans la version pléiade disons on m'a demandé de mettre la même chose mais moi je le sens pas comme ça du tout c'est assez rare d'abord c'est très rare qu'un conrad emploie le mot love et là c'est assez rare donc ça veut dire que c'est plus que de l'affection c'est de l'amour et il est dans la crainte terrible de la mauvaise nouvelle évidemment et il n'y a que l'amour c'est pour peut-être s'il croit en quelque chose de surnaturel ça sera ça alors surnaturel justement vous avez prononcé plusieurs fois ce mot là c'est le grand mot de la ligne d'ombre alors est-ce que c'est un roman surnaturel ou pas justement parce que c'est une question qui peut se poser et notamment à travers le personnage très fantomatique du capitaine à qui succède le narrateur parce que c'est un capitaine qui est mort et ce capitaine avait un comportement très étrange notamment il jouait du violon comme un fou il mettait en danger aussi son équipage le capitaine était devenu fou il jouait du violon un peu comme un joueur dans un conte fantastique de Hoffman ou d'autres et il a jeté son violon avant de mourir comme ça par là et il a dit à son équipage si je pouvais je vous emmènerais il a toute une phrase je vous emmènerais jusqu'au bout vous pourriez plus revenir parce qu'un capitaine ne devrait jamais dire à qui que ce soit de son équipage et alors au moment où alors en plus ce capitaine s'était attardé dans un port d'Asie pour vivre des aventures avec une femme oui il avait du coup retardé son équipage dont on comprend qu'elle sortait quand même d'un bouge et au moment où le capitaine le nouveau capitaine le jeune capitaine nettoie la cabine du commandant il découvre la photo de cet homme avec cette femme et symboliquement il la jette à la mer lui aussi comme si cet objet allait dépolluer d'un seul coup les malédictions du navire mais du coup cette idée du fantastique si on posait la question à Conrad on ne peut pas le faire malheureusement peut-être nous répondrait-il que le fantastique il est présent dans la réalité quotidienne il y a répondu dans la note de 1920 qu'il a fait ajouter au début de son livre qu'on trouve dans l'édition de la Pléiane comme dans l'édition Folio il est fou furieux il dit on m'accuse d'avoir fait un roman gothique en fait en quelque sorte mais non pas du tout pas du tout pas du tout je ne crois absolument pas dans ces choses-là et il le dit d'une façon très drôle et très bien car en fait tout le roman c'est une sorte d'ordalie le jeune capitaine est pris bon d'abord il doit commander il commande un équipage de moribond mais il doit commander ensuite il est pris dans des tas de choses qui arrivent rarement le calme plat la folie d'un homme la légende qui fait que le capitaine mort flotte sous l'eau dans le golfe du Siam et les maudits en fait en quelque sorte et donc tout ça il s'en tire très très bien et il le montre dans cette petite note il montre que en fait tout ça ce sont des des irisations de l'âme en quelque sorte et qu'on peut très bien surmonter ces alors s'il n'y a pas de fantastique il y a quand même une atmosphère d'angoisse une atmosphère d'horreur qui n'est d'ailleurs pas tellement apaisée par le fait qu'il n'y a aucune femme enfin le fait qu'il n'y a aucune femme dans ce roman il y a cette femme qu'on jette à la mer mais il y a une femme quand même qui est vraiment le personnage principal c'est l'Otago le navire c'est un nom magnifique il n'a pas inventé du tout moi j'ai vu des images des aquarelles qui représentent ce navire c'est un très très joli trois mabarques Otago l'otage lui qui parlait français il n'était pas passé à côté absolument et alors il en parle de façon bon évidemment comme vous savez les anglais mettent le féminin au navire et voilà ce que dit Conrad parce qu'en fait il arrive il vient de Singapour il arrive en bateau à Bangkok il remonte la rivière évidemment rivière qui est toujours aussi polluée qu'à son époque énorme rivière sur les bords duquel il y a un hôtel l'oriental dans lequel il va séjourner plusieurs fois et aujourd'hui il y a vraiment tout un souvenir de lui de Kipling et d'autres et il passe devant son bateau et alors je savais que c'était comme quelques rares femmes une de ces créatures dont la seule existence suffit à éveiller un ravissement dépourvu d'égoïsme on a le sentiment qu'il est bon de vivre dans le monde qu'il abrite c'est extraordinaire ça la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Alain Jobert nous allons reprendre cette conversation dans quelques minutes le temps d'aller voir ce qu'il se passe du côté des revues aujourd'hui avec vous François Méronis de la revue Ligne de risque bonjour bonjour j'ai une première question à vous poser mais je ne sais pas dans quel sens exactement la formuler la ligne d'ombre est-elle une ligne de risque ou la ligne de risque est-elle une ligne d'ombre ? il y a évidemment un retard c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est de déterminer la part d'indemne dans l'ombre c'est-à-dire que le cœur de l'ombre c'est la destruction et il est possible qu'il y ait au cœur même de la destruction quelque chose qui relève de l'indemne c'est ça qui nous intéresse en fait et c'est à travers le langage qu'on essaie de le trouver ça vous intéresse depuis 20 ans car c'est l'anniversaire de la revue Ligne de risque il y a 20 ans 1997 nous avons fondé cette revue Yannick Henel Frédéric Badré et moi et la première livraison concernait l'apocalypse déjà donc là nous sommes passés c'est assez drôle il y a une forme de cohérence de l'apocalypse à dévoilement du Messie et dans l'apocalypse ce qui nous intéressait c'était le dévoilement de l'âge de la fin et à travers ça y est on y est là voilà on y est de manière évidente aujourd'hui à l'époque c'était un peu comment dirais-je un peu osé les gens étaient sceptiques ce que nous disions à l'époque par exemple c'est qu'il y avait une dégradation du langage que nous étions en quelque sorte en tant qu'écrivains les témoins vivants de l'exil de la parole c'est ça qui nous et alors il y avait à l'époque ce que vous considériez travaillait comme un symbole de cette dégradation c'est l'arrivée l'avènement de Michel Houellebecq oui oui les choses se sont confirmées c'est à dire qu'il est devenu aujourd'hui d'une certaine manière l'écrivain le plus marquant en fait d'une certaine façon il annule il anéanti par sa seule présence toute la production littéraire c'est à dire qu'à chaque rentrée littéraire il y a des centaines de livres qui sont en fait déjà déjà sinistrés qui ont déjà disparu vous l'appelez le grand ventriloque de l'impasse voilà c'est ça l'impasse c'est justement cette ligne d'ombre au sens où je l'entends c'est à dire c'est le fait que nous soyons tous pris dans le nihilisme c'est à dire le fait que la parole est déjà d'une certaine manière néantisée avant même qu'elle se le déploie c'est à dire que tout est voué à l'insignifiance ce qui compte d'une certaine façon dans le monde éditorial par exemple c'est le déploiement de la marchandise et à partir de là effectivement rien ne se passe il y a une espèce de figement par ailleurs il y a aussi l'emprise de ce que nous appelons l'instantanéité à travers les réseaux numériques et qui fait que le temps lui-même est comme aplati comme figé et ce qui nous intéresse c'est à travers justement une certaine méditation du rang du langage de rejoindre quelque chose qui s'ouvrirait c'est pourquoi on ne s'intéresse pas seulement on s'intéresse évidemment à des écrivains on s'est beaucoup intéressé à l'autre aimant à Bernard Lamarche Fadel à beaucoup d'écrivains on s'intéresse aussi aux traditions spirituelles par exemple maintenant au judaïsme et alors vous avez donc trouvé comme réaction finalement à ce nihisme ambiant l'écriture que peut-on trouver alors dans ce numéro c'est le numéro de cette année parce que c'est un c'est une revue il vient de sortir le 8 septembre alors il y a par exemple un entretien avec Philippe Solers il y a aussi un extrait de l'imitation de Barthelby de Julien Batesti de quoi souhaitez-vous par exemple nous parler qu'y a-t-il au sommaire de ces numéros ? Julien Batesti est un jeune écrivain de 30 ans à peu près qui est en train d'écrire un livre il est à Ajaccio en ce moment il est en train d'écrire un livre qui à mon avis va être passionnant et c'est aussi à mon sens le rôle d'une revue que de manifester des jeunes talents c'est-à-dire que nous avons déjà publié par exemple Frédéric Amalia Finkelstein ses premiers écrits et là maintenant nous récidivons avec Julien je pense que c'est un très beau texte c'est un très beau texte très bien et il est donc à découvrir dans l'interesse comment fait-on pour se procurer votre revue ? on l'achète dans les librairies littéraires on va dire merci François Mironis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Alain Jobert parlons un peu de vous en 2004 votre premier roman paraissait chez Gallimard il s'appelait Valparadis et il vient d'être repris en folio là aussi chez Gallimard et comme chez Conrad son univers se situe parmi les gens de mer les gens de la marine les marins c'est d'ailleurs l'histoire d'un jeune marin qui fait escale dans le port mythique de Valparaiso vers la fin des années 50 un jeune marin comme vous l'avez vous-même été et d'ailleurs ce roman est peut-être une transposition de votre propre histoire vous avez été pilotin comme Conrad c'est quoi exactement un pilotin ? ça n'est pas un pilote en tout cas un pilotin c'est aujourd'hui disons c'est l'élève d'une école de marine qu'on met à bord d'un bateau où il va passer un, deux, trois voyages un mois ou deux peut-être et de façon à apprendre le métier à l'époque de Conrad alors il est pilotin avec les pilotes là justement c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion avec les pilotes du port de Marseille qui l'adoptent j'allais faire rigoler de façon extraordinaire parce qu'ils sont il arrive en paletot comme ça pour se faire une sortie en mer il est mort de froid au bout de quelques instants et c'est vraiment un petit polonais qui parle plutôt bien français puisqu'il a eu quand même des professeurs il a 16 ans 17 ans et donc il est un apprenti on va dire c'est une sorte d'apprenti alors le mot pilotin par rapport à Mousse c'était plutôt affecté aux élèves officiers disons aux intellectuels aux aristocrates de la mer pendant que Mousse lui était carrément le jeune homme qui se formait pour être matelot il y avait une différence de classe là très forte vous connaissiez Conrad à ce moment là vous aviez lu déjà oui oui mais moi ce que je raconte dans Valparadis c'est pas mon expérience personnelle j'ai fait effectivement mon premier voyage sur un paquebot français à Buenos Aires Buenos Aires on dirait et on disait Buenos Aires et j'ai raconté l'histoire à l'envers c'est à dire au lieu de descendre le long des côtes du Brésil je fais descendre mon personnage le long des côtes de l'autre côté du Chili en passant par Panama et oui oui j'ai lu Conrad très très jeune et ça m'a beaucoup beaucoup frappé c'est quoi votre rapport personnel finalement à cet écrivain à cet auteur vous le voyez comment vous savez on s'en aperçoit pas en lisant évidemment quand on lit on est pris mais c'est quand même un grand inventeur c'est lui qui a inventé disons à l'exception d'Homère avec l'Odyssée c'est lui qui a inventé le flashback tout le cinéma lui doit ça c'est à dire c'est comme la folie Almeyer c'est un modèle du genre c'est à dire on commence puis on revient en arrière puis on revient en arrière puis on revient et sous ces emboîtages successifs qui sont d'une folle ingéniosité littéraire donc quand on lit la folie Almeyer le nec du Narcisse etc on se rend pas compte que l'envoûtement vient de ce procédé littéraire extraordinaire qui va rejaillir surtout le 20ème siècle malgré tout ce que l'on a dit de l'amour que certaines natures à terre ont prétendu éprouvées pour elle malgré les célébrations dont elle a été l'objet en prose et en chanson la mer n'a jamais été amicale envers l'homme tout au plus est-elle été complice de la fièvre des hommes et joué le rôle de dangereux fauteurs d'ambition à l'échelle du monde incapable de cette fidélité envers une race que c'est d'avoir la terre bienveillante n'acceptant de recevoir la marque ni du courage ni de l'effort ni du sacrifice de soi ne reconnaissant le caractère définitif d'aucune domination la mer n'a jamais épousé la cause de ses maîtres comme l'ont fait ces terres où les nations victorieuses de l'humanité ont pris racine y balançant leurs berceaux et y rigeant leurs pierres tombales celui homme ou peuple qui mettant sa confiance dans l'amitié de la mer néglige la force et la ruse de sa main droite est un imbécile comme s'il était trop vaste trop puissant pour avoir des vertus ordinaires l'océan n'a pas de compassion pas de foi pas de loi pas de mémoire son inconstance ne peut être maintenue dans la loyauté envers les desseins des hommes que par une détermination inébranlable et une vigilance sans cesse en alerte armée et jalouse dans laquelle peut-être il est toujours entré plus de haine que d'amour odie et amont pourrait bien être l'aveu de ceux qui consciemment ou aveuglément ont abandonné leur existence à la fascination de la mer un extrait un extrait du miroir de la mer de Joseph Conrad est-ce que vous diriez que votre rapport à la mer Alain Jobert ressemble à celui de Joseph Conrad tel qu'il vient de le définir dans cette lecture vous allez y rester pendant des mois avec aucune occupation possible sauf regarder la mer justement et donc cette espèce de fantastique mise entre parenthèses de votre vie qui vous force à la méditation à l'écriture c'est quelque chose que le terrien parisien affolé tous les jours ne peut pas ne peut pas comprendre ça c'est quelque chose et même encore aujourd'hui sur les navires qui sont peut-être pas aussi beaux que ceux qu'a commandé Conrad il y a des gens qui s'enferment et puis qui naviguent comme ça qui vont au bout du monde et qui décrivent la mer violette voilà la fascination non la mer violette c'est la méditerranée attention on voit pas n'importe laquelle c'est la méditerranée de mer et donc si vous voulez oui je suis toujours fasciné j'aime bien toujours naviguer si c'est possible sauf qu'aujourd'hui sur les énormes portes conteneurs c'est vraiment d'une allée d'heure abominable et d'ailleurs qu'on rate le santé ça que la navigation à voile elle se terminait alors en fait Conrad c'est un peu un hypocrite parce que il vante la beauté de la voile il se rend compte qu'il écrit d'ailleurs une série d'articles sur le naufrage du Titanic qui sont absolument un texte extraordinaire qu'il faut lire c'est la violence contre la technocratie contre la technologie aussi oui la technocratie la technologie les riches qui ne pourraient pas se passer d'un piano à queue sur leur bateau etc ça c'est les deux articles sont absolument extraordinaires mais alors il vante effectivement la navigation à voile le côté paisible le côté mais il oublie de dire quand même que la plupart des boulots qu'il a fait consistaient à transporter des marchandises plus ou moins belles ou plus ou moins ignobles c'est-à-dire que tout le côté commerçant de la navigation à son époque vraiment il le passe complètement sous enfin sous silence sauf à un moment donné c'est très très drôle d'ailleurs je crois que c'est un souvenir de la fortune il transporte une cargaison de patates depuis l'île Maurice jusqu'à je ne sais plus où à l'Australie évidemment tous les jours la corvée consiste à aller mettre les patates qui pourrissent à la mer c'est le seul moment et puis juste alors l'Otago son navire quand il le voit il a une espèce de réflexe parce qu'au moment il remonte la rivière de Bangkok et qu'il voit son navire donc il le décrit avec les phrases que je vous ai lues tout à l'heure et puis à un moment donné on est en train de charger une énorme bille de bois le navire tremble alors là ça lui fait une espèce de coup au coeur parce qu'il souffre déjà pour son navire et parce que aussi son navire est une incarnation féminine ah oui absolument mais sinon la navigation à l'époque même à voile était déjà une horrible mécanique commerciale c'était alors le jeune Conrad arrive au bord de la mer Violette et c'est dans les années 75 voilà 875 et là alors vous imaginez qu'il va rencontrer Rimbaud pourquoi partez-vous de ce présupposé là dans votre livre au bord de la mer Violette l'idée m'a été suggérée par la lecture d'un article la traduction d'un article écrit par un érudit de Jakarta le bout du monde en 1971 où il évoquait je pense que les personnages de Victoire en disant que c'était une espèce de caricature imaginée d'après les personnages de Rimbaud et Verlaine donc Conrad vers la fin du 19ème siècle a entendu parler des aventures homosexuelles de Rimbaud et Verlaine il en fait deux personnages très antipathiques d'ailleurs ceux à cause de qui le drame va avoir lieu j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très 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 attiré par les cheveux enfin bon je trouvais je le sentais pas pourquoi en fait-il deux personnages très antipathiques d'ailleurs ben oui justement pourquoi ah il a un moment donné il a quand même un grand réflexe il est copain avec Roger Casement par exemple au Congo belge donc il admire la lutte que Casement a lancée contre le colonialisme esclavagiste etc. épouvantable mais au moment où Casement donc des années plus tard pendant la guerre de 1914 va être accusé par les anglais de conspiration pro-irlandaise et menacé de pendaison il signera pas la pétition pourquoi parce que les services secrets anglais ont piqué le journal intime de Casement peut-être l'ont-ils aussi beaucoup augmenté et on voit que Casement avait des aventures homosexuelles à Londres à Dublin etc. donc il y a une espèce de puritanisme chez lui alors peut-être que c'est alors donc les deux personnels effectivement il les décrit pas comme des homosexuels mais il les décrit comme vivant ensemble enfin très près j'ai trouvé j'ai trouvé l'article très tiré par les cheveux mais à un moment donné il disait peut-être peut-être Conrad a-t-il rencontré Rimbaud à Marseille en 61 c'est probable c'est possible c'est pas probable c'est possible voilà c'est possible alors ça m'a beaucoup trotté dans la tête pendant des années en fait jusqu'à enfin 30 ans et puis je me suis dit mais finalement oui alors j'ai regardé évidemment toutes les dates et la date que j'ai choisie pour leur éventuelle rencontre c'est la veille de l'embarquement de Conrad pour les Antilles donc il est tout jeune il a 17 ans Rimbaud lui-même a 20 ans donc ils sont vraiment de jeunes ados et il y en a un qui a déjà une oeuvre derrière lui et l'autre oui mais qui ne veut pas le dire qui ne veut pas le dire et qui ne veut pas le savoir même en quelque sorte puisque et alors je me suis demandé après mais j'ai cherché est-ce que vraiment Conrad a pu connaître d'abord l'oeuvre de Rimbaud parce qu'il fallait la lire oui alors Conrad dans tous les ports où il a beaucoup navigué et donc il a fait des escales aussi en France à Rouen en particulier où il a acheté toute la littérature qu'on pouvait trouver dans les librairies et dans la vente aux enchères de ses livres après sa mort il y a un exemplaire des oeuvres complètes la fameuse première édition des oeuvres complètes de Rimbaud décrites dans le catalogue comme toutes dépenaillées je ne sais pas qui a acheté cet objet mais bon en tout cas il a disparu alors il l'a connu il en parle très peu dans sa correspondance deux ou trois fois seulement est-ce qu'il peut l'avoir oui alors moi j'ai inventé donc la date c'est le 24 juin 1875 les historiens peuvent se mettre sur l'affaire pour vérifier cette date que vous avez inventée la date de leur rencontre non non mais c'est sûr que Rimbaud est à Marseille ce jour-là et Conrad aussi donc après j'ai imaginé parce que Rimbaud était très lié à Marseille il est resté assez longtemps ensuite il est revenu y mourir évidemment comme chacun sait et Conrad est revenu à Marseille aussi en 1921 c'est une épopée absolument hallucinante qu'il a racontée que sa femme aussi a raconté dans un recueil de souvenirs parce qu'ils partent en Cadillac depuis leur propriété dans la région de Londres ils descendent la Cadillac tombe à l'eau à Douvres il faut la ressortir etc enfin bref il leur arrive des tas de mésaventures et ils visitent les champs de bataille avec Boris avec le fils justement on est 4 ans après la guerre et à l'issue de ce voyage immense ils se font voler c'était déjà à la mode à l'époque leur cabochon il est en Cadillac donc c'est quand même un objet de radiateur de radiateur que quelqu'un leur ramène enfin bon ils font escale ils s'en vont et ils descendent jusqu'à Marseille dans l'idée d'aller en Corse parce qu'il veut écrire un grand roman napoléonien enfin de l'époque napoléonien qu'il n'écrira pas à la place il écrira ce roman qui a été traduit de différentes façons différentes qui s'appelle The Rover le frère de la côte le corsaire enfin bon il y a plein de traductions avec des titres différents qui se passent en effet à l'époque napoléonienne et à Toulon dans la rade de Toulon c'est son dernier vrai roman enfin en quelque sorte mais pendant trois jours il est à Marseille et donc j'ai imaginé que c'était un retour enfin une sorte de retour sur la mémoire et au milieu donc il y a l'agonie de Rimbaud à l'hôpital de la Conception donc c'est votre liberté de romancier évidemment et vous l'utilisez aussi pour parler des femmes de Conrad et des amours de Conrad pourquoi avoir cherché comme ça à raconter ces amours imaginaires de Joseph Conrad si vous voulez les biographes anglais sont enfin il y a eu beaucoup de biographies ils sont très ils sont très puritains ils ont à peine ébauché ce que ça pouvait être alors dans la flèche d'or par exemple qui est un roman moins bien que les autres Conrad raconte son amour fou pour un personnage dont on pense aujourd'hui que c'était la maîtresse du prétendant le fameux Don Carlos il y a toute une histoire comme ça très bizarre et il fait une tentative de suicide qu'il transforme dans son roman en un duel avec son rival et sa blessure près du coeur ça aurait dû à un duel donc déjà on a une aventure ça ça se passe deux ans après leur éventuelle rencontre mais au moment même où il arrive à Marseille ça ça on le sait grâce aux travaux de Claudine Le Sage il est pris en charge par l'immigration polonaise et donc il semble qu'il ait eu une liaison avec Thérèse Chosco qui est la femme du docteur Millot qui reçoit des convalescents ailleurs avenue des îles d'or dans une sorte de sanatorium où il va souvent mais alors ça il n'en a jamais parlé et en fait il repart après aux Antilles et avant juste au moment où il débarque elle se suicide en se jetant à l'eau dans la Méditerranée c'est une histoire extrêmement mystérieuse on ne sait pas ce qu'il y a eu entre eux bon j'ai brodé là dessus un peu évidemment en plus les travaux de Claudine Le Sage qui a beaucoup travaillé sur Proust et sur Edith Wharton aussi toujours dans la même région sont assez convaincants en fait il y a quelque chose qui a pu se passer entre cette jeune femme polonaise qui s'ennuyait profondément auprès de son mari français et puis le jeune et fougueux Conrad qui débarque là comme ça et que sa famille est chargée de protéger et puis vous laissez le dernier mot de votre roman à Rimbaud c'est sur la terrasse du vieux port une terrasse du vieux port Conrad réfléchit à sa vie et il repense tout à coup au célèbre vers du poète qu'il avait donc rencontré imaginez-vous cette fois il les connait parce que c'était impossible pour un écrivain un écrivain en 1921 d'ignorer Rimbaud elle est retrouvée quoi donc ? l'éternité c'est la mer allée alors là il y a deux versions moi j'ai choisi la vraie la première version mais c'est la mer allée avec le soleil merci beaucoup Alain Jobert je rappelle votre roman Au bord de la mer Violette c'est paru chez Gallimard en 2013 et réédité en folio en 2015 roman dans lequel donc vous imaginez le moment marseillais de Conrad avec un K on ne l'a pas dit c'est le double de Joseph Conrad avec un C Conrad dont nous parlons toute la semaine je signale aussi que la revue Ligne de risque est parue aux éditions multiples nous ne l'avions pas dit demain nous serons en compagnie de Marc Porré pour parler notamment d'Au coeur des ténèbres mais tout de suite un peu de poésie avec Jacques Bonafé Bonjour on pourrait s'amuser à la présenter la façon d'un critique onctueux cher Anna Akhmatov quand vous parlez de ces amours enfuis c'est à nous présent que vous parlez chère Anna vous demeurez et ce que vous posez là plus d'un siècle au loin cette tristesse enfouie la peine exprimée de ce qui n'est plus semble destinée à se faire lire aujourd'hui mon mari sais-tu m'a cinglé hier de sa jolie ceinture repliée pour toi sans éteindre la lampe à la fenêtre j'ai passé la nuit le jour se lève au-dessus de la forge maintenant monte une fine fumée pourquoi n'es-tu venue rejoindre la plus triste des prisonnières c'est pour toi que je connais ce sort ce sort qui n'est que long tourment dis-moi est-ce une blonde qui t'est chère une rousse qui maintenant t'attend comment cacher ces gémissements la fièvre en mon coeur oppressée tandis que les premiers rayons se posent sur le lit qui n'a pas été froissé Anna Akhmatova dans Requiem Poème sans héros paru un poésie Gallimard la magnifique préface de Jean-Louis Bakest nous dit que la poétesse a divers visages faut-il rappeler qu'Akhmatova est un pseudonyme provoquant dans Akhmatova il y a Ahmed non coranique qui a transfiguré son passage par l'Asie centrale on ne peut enchaîner deux coeurs si tu veux t'en aller va-t'en ne promettons pas le bonheur à qui vit sa vie librement je ne pleure ni ne me plains le bonheur n'était pas pour moi ne m'embrasse pas je suis las ce baiser la mort me le donnera le temps des tourments est passé comme l'hiver s'est enfui pourquoi pourquoi l'emportes-tu sur celui que j'avais choisi la nuit blanche dans le poème sans héros non je n'ai pas fermé la porte ni même allumé les bougeoirs ah le sais-tu que l'Asse et morte je n'osais me coucher ce soir j'entends dans un bruit ce ment d'arbre une voix inconnue me disant qu'es-tu devenu et de toi que fit ton amant il te voue aux langueurs amères aux poisons d'amour sans espoir qu'elles sont lourdes tes paupières comme passer au crayon noir tu prétends avoir bonne mine mais semble sortir d'un cercueil d'ailleurs je sais qu'en ta poitrine ton cœur ne tient que par orgueil je dis au calomniateur tais-toi donc tais-toi noir vautour il m'est soumis de tout son cœur amoureux de moi pour toujours Anna Akhmatova a connu une grande popularité elle est profondément russe avec parfois des réactions de simples femmes du peuple infiniment émouvante chez ce poète accompli elle se dépouille elle-même de tous les prestiges de sa haute culture au point que l'on croirait parfois entendre dans ses vers les cris ou les invocations d'une paysanne que de guetter dans ton ivresse autant leur sens à tes paroles l'automne qui déjà s'étend pavoise de jaune les ormes Merci Jacques Bonafé vous lisiez aujourd'hui des poèmes d'Armatova La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à tous bienvenue aujourd'hui mercredi troisième jour de notre série consacrée à Joseph Konrad écrivain d'origine polonaise qui a traversé toutes les mers du globe ou presque c'est une émission qui vous est proposée par Didier Pinault Anne Vanessa Prévost Laurence Genepin Laurence Millet Chloé Kasmarek et aujourd'hui à la console c'est Victoria Asper Les mers du globe il les a sillonnés durant 20 ans dans la marine marchande mais sa vie à terre sa vie d'écrivain a été au moins aussi longue et il n'a pas fait qu'il revisiter ses souvenirs car si quelques-uns de ses romans les plus célèbres se passent en effet en mer comme le nègre du narcisse d'autres comme l'agent secret ne comptent de gouttes d'eau que celles qui tombent du ciel de Londres il y en a quand même quelques-unes sa vie qui n'est donc pas seulement marine Alain Dugrand nous l'a raconté lundi dans une émission à retrouver en podcast Hier nous avons poursuivi notre découverte de l'oeuvre de Conrad c'était avec Alain Jobert qui a analysé pour nous le court roman La Ligne d'Ombre avant de nous parler d'une rencontre imaginaire entre Conrad et Rimbaud sur le vieux port de Marseille Demain c'est d'abord Michel Lebris qui évoquera son Conrad à lui avant que Claude Maisonat ne nous parle du cahier de l'erne qu'il a consacré à l'auteur de Lord Jim et aujourd'hui Aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un nouveau volume de la pléiade intitulé Au coeur des ténèbres et autres écrits je reçois Marc Poré qui en a rédigé l'introduction il est professeur à Paris 3 et à l'école normale supérieure également grand connaisseur de Frankenstein et de Stevenson nous allons lui demander à quel point pour lui le mystère Conrad reste entier On ne sait pas trop je crois exactement il a laissé finalement assez peu de souvenirs de Pologne il n'en a jamais pratiquement jamais parlé ni de l'exil en Russie d'ailleurs non plus et on sent que c'est une période de sa vie qu'il a voulu maintenir à l'écart peut-être à cause justement du deuil de sa mère et de ses parents c'est ça qui est un peu un des mystères moi je pense qu'il y a des mystères Conrad et un des mystères c'est son rapport à sa biographie justement même s'il exploite le matériau biographique autobiographique à plusieurs reprises notamment dans ses récits de Marine il revient très peu sur des sentiments qu'on pourrait dire ah voilà là c'est Conrad et c'est un sentiment personnel il y a ça il y a ça mais sur le plan philosophique et pas tellement sur justement ce qu'on imagine tous comme étant un premier déracinement le deuil les figures maternelles son absence ou sa présence ça c'est quelque chose qui est assez difficile à retracer dans son nom bonjour Marc Poiré bonjour vous pourriez dire la même chose que Mathias Sénard qu'on vient d'entendre interrogé ici par Paul Ajac dans Cosmopolitaine sur le mystère d'une partie de la biographie de Joseph Conrad absolument le mystère oui la fascination pour l'inconnu il y a une dimension chez Conrad qui restera jamais insondable je veux dire insondable c'est vraiment le mot parce qu'aucun fil à plomb aucune ligne de son ne pourra aller au tréfonds de son rapport de son rapport à la Pologne de son rapport aux langues qu'il aura pratiquées pourquoi son rapport justement à la Pologne d'où il vient on oublie souvent qu'il vient d'ailleurs de Pologne on a l'impression que c'est un écrivain anglais on y reviendra sans doute pourquoi est-ce tellement occulté selon vous c'est occulté parce que lui-même l'a refoulé c'est-à-dire que il a choisi à l'âge de 15 ans ou 16 ans de partir je veux dire à l'origine de toute lignée créatrice il y a je crois une rupture et la rupture elle est très claire chez Conrad à 15 ans il décide de partir pour Marseille pour aller voir la mer qu'il n'a jamais vue s'il l'a vue une fois à Venise mais enfin est-ce que ça compte à Venise la mer si quand même mais voilà il y a quelque chose dit raisonné dit rationnel quelque chose qui surprend tout son entourage qui fait de lui une sorte de petit don quichotte à l'échelle domestique il le dit fièrement dans ses souvenirs personnels voilà personne n'a compris cet acte de partir en guerre contre des moulins avant j'étais le don quichotte local et donc il part et cette Pologne bien sûr elle est toujours présente mais elle n'est jamais désignée comme telle et donc du coup on en est réduit à supputer quand Jim de l'autre Jim saute du Patna pour rejoindre la chaloupe c'est-à-dire qu'il déserte il fait acte de trahison des critiques sont empressées de dire que ce sceau ce sceau ce bon c'était en somme le sceau par lequel Conrad partait de sa Pologne natale et que donc du coup c'était une manière de rejouer à la fois un double complexe celui de la fidélité à la terre natale à ses origines à ses ancêtres Conrad ne cesse de dire qu'entre tous les maîtres mots tous les maîtres signifiants qui ont dicté son destin le mot fidélité figure en lettres d'or donc du coup fidélité mais aussi l'envers de la fidélité c'est tout de même la trahison et donc du coup trahison par rapport à la Pologne et puis tout cet arrière-fond de culpabilité guilt pour le dire en anglais que ça nourrit invinciblement alors ça vaudrait peut-être le coup justement de creuser un petit peu ces années polonaises Conrad vient de Tere Tchovan près de Berticev c'est dans l'Ukraine polonaise à l'époque occupée par les russes par les russes oui donc il ne naît même pas polonais il naît russe je veux dire c'est ça la double peine il est polonais profondément toutes les fibres de son être sont polonaises et de la Pologne il retient quoi ? il retient le romantisme invétéré des polonais qu'il considère à la fois comme un bien national un trésor national et puis aussi comme une calamité nationale c'est à dire que Conrad n'aura de cesse de batailler de lutter avec l'idéalisme avec le romantisme des polonais avec l'héroïsme aussi avec l'héroïsme avec la fibre révolutionnaire des polonais et des russes parce qu'il y a quand même ça aussi le romantisme il est aussi russe oui il est aussi russe mais là aussi rapport complexe très complexe Conrad ne cesse de dire je ne suis pas slave je n'ai rien à voir avec les slaves ça explique aussi pourquoi il dit je déteste Dostoevsky alors que si on considère objectivement les termes du débat on peut considérer quand même qu'il y a plus d'un point commun mais bon voilà ce rejet de la slavitude pour s'enraciner dans quelque chose de polonais mais ce quelque chose de polonais il le dit aussi fièrement c'est ce qui le noue c'est ce qui le rattache à l'Europe la Pologne c'est d'abord l'Europe son père est francophile toute sa famille est francophile son père est un traducteur traduit Hugo traduit pardon Vini traduit Shakespeare aussi il ne faut pas s'arrêter au seul français mais disons qu'il rendit dans un milieu francophile il a pour la France les yeux de Chimène et cette Pologne c'est la Pologne effectivement brisée sous le jour russe humiliée soumise voilà et c'est la Pologne dont on extrade un certain nombre d'opposants au pouvoir russe dont Apollo Korzenjowski on cite rarement le nom réel du père de Conrad et de Conrad lui-même Korzenjowski ces années quand même d'exil qu'est-ce qu'il qu'elles sont leurs conséquences finalement sur Joseph Conrad il est petit quand il est traîné ou entraîné en exil il est promené de ville en ville sa mère suit mais sa mère est de santé jétive maladive et donc du coup il en voudra beaucoup à sa mère d'avoir ou plutôt il en voudra beaucoup à son père d'avoir entraîné sa mère dans ses sombres histoires ce qu'il a peut-être tué alors ce qu'il a peut-être tué c'est ce qu'il dira sans le dire ouvertement et donc du coup là aussi il nourrit envers la figure du père on a toujours ça envers le père mais une sorte de oui de complexe de complexe assez lourd à apporter à la fois idéalisant le père et le noircissant dans le même temps et donc il y a la France vous venez d'en parler la francophilie et cette vie toujours entre plusieurs langues je vous propose d'écouter ce que Silver Monod dont d'ailleurs certaines notices et traductions sont reprises dans la pléiade qui sort ces jours-ci ce que Silver Monod disait au sujet des langues de Conrad alors je ne sais rien du polonais de Conrad je ne serai d'ailleurs pas en mesure de juger de sa qualité son français qu'il a beaucoup pratiqué à bord des navires mais qu'il avait déjà appris dans l'enfance il avait une éducatrice qui lui apprenait le français son français il l'a pratiqué toute sa vie il a toujours écrit des lettres en français par exemple à des correspondants français quelquefois à des correspondants polonais et quelquefois même à des anglophones il écrivait à Henry James en français peut-être parce qu'il l'appelait cher maître et peut-être parce qu'il n'était pas assez sûr de son anglais sous le regard critique d'un écrivain comme Henry James mais le véritable phénomène c'est la rencontre entre Conrad et la langue anglaise l'adoption de l'un par l'autre et réciproquement qui a donné naissance à cette oeuvre littéraire exceptionnelle La compagnie des auteurs sur France Culture nous parlons de Joseph Conrad avec vous Marc Poré c'est donc l'anglais que Conrad va choisir comme langue d'écriture ça aurait pu être le français ça aurait été logique que ce soit le français qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'il choisisse l'anglais Oui dans ses souvenirs personnels qu'il faut prendre bien sûr avec des pincettes mais dans ses souvenirs personnels Conrad écrit il est stupide d'affirmer comme on le fait autour de moi que j'ai choisi l'anglais il n'a jamais choisi l'anglais selon lui c'est l'anglais qui s'est imposé à lui toujours depuis les origines c'est pour ça que je dis Conrad vient de très loin c'est pas depuis où il vient mais il vient de très loin et depuis le début il savait une sorte de pressentiment que l'anglais serait son cap sa boussole Mais pourtant vous dites bien que la France a raté l'occasion d'avoir un grand écrivain français alors c'est un peu contradictoire avec l'idée qu'il aurait de tout temps finalement eu vocation à écrire en anglais Mais quand il choisit de se faire anglais ou plutôt matelot anglais puis ensuite de naturaliser plus tard bien évidemment mais quand il choisit la Navy la Merchant Navy il sait six mots d'anglais et avec six mots d'anglais il est persuadé qu'il va devenir sans doute un écrivain anglais c'est quand même assez exceptionnel enfin je n'ai pas connaissance de pareil destin Donc ça c'est un des mystères C'est un des mystères un des mêlables comment expliquer ça comment expliquer que dans un contexte où l'anglais est très peu présent il se sent aspiré il se sent porté par quelque chose il y a aussi une autre anecdote très croustillante dans les souvenirs personnels où il dit qu'à l'âge de c'était en Suisse parce que les ingénieurs écossais et anglais étaient attirés en Suisse à cause de la construction d'un tunnel sous les Alpes et il a la vision de son premier anglais c'est quelqu'un qui marche devant lui voilà qui a des culottes de peau et dont il voit les mollets blancs et il dit voilà ces mollets blancs que je voyais devant moi inexplicablement ont écrit mon destin pour moi Donc c'est aussi la civilisation anglaise le style anglais Oui le style anglais à condition d'ajouter que si l'anglais en question était un écossais il y avait quelque chose d'austère il y avait quelque chose de puritain il y avait quelque chose de terriblement efficace il y avait aussi quelque chose de terriblement hiérarchisé ce qu'il aime chez les anglais sans doute et dans la marine anglaise a fortiori c'est le commandement c'est la hiérarchie c'est l'ordre c'est le devoir c'est tout ce que les anglais font mieux que les français sans doute aux yeux de Conrad et c'est ce qui motive un des premiers basculements l'autre basculement je crois ce qui l'attire plus sérieusement dans la langue anglaise et dans la psyché anglaise c'est que c'est une psyché océane c'est une psyché qui est baignée par les eaux c'est une psyché amniotique qui est sans cesse baignée par les rêves nourries de cette substance liquide qui est sans fond et qui est forte de tous ces remous et de tous ces replis et donc se faire anglais c'est se faire perméable à toutes les influences et à quoi ressemble-t-elle alors cette langue anglaise de Conrad ? quelle est sa spécificité ? quand on lit Conrad dans le texte on est saisi c'est-à-dire qu'il y a un effet d'étrangeté il y a un effet d'étrangèreté c'est une langue qui ressemble furieusement à de l'anglais mais sans en être tout à fait non plus donc du coup il y a une petite hésitation c'est du Conradien c'est du Conradien et c'est fantastique enfin on ne va pas revenir sur la distinction qu'opérait Todorov s'agissant de la littérature fantastique c'est-à-dire cette légère hésitation qui fait qu'on se dit voilà c'est rationnel ou c'est pas rationnel et là on se dit c'est anglais ou c'est pas anglais alors on dit plus et si c'est pas anglais c'est quoi ? c'est français ou c'est polonais ? alors c'est les deux mon capitaine c'est-à-dire que c'est sûrement polonais mais comme Sylvia Monod que j'ai moi aussi plaisir à saluer et bien voilà je ne connais pas le polonais donc je ne peux pas en juger mais il est sûr que c'est du français par moments il y a beaucoup de galicisme Conrad était pénétré de Flaubert pénétré de mots passants et donc du coup tout l'éthique d'écriture ou certains en tout cas de Flaubert se retrouvent dans sa prose et vous faites l'hypothèse que Conrad au fond quand il arrive dans un pays tel le caméléon il en prend les caractéristiques comme une éponge il fait sienne pour moi c'est ma vision de Conrad alors bien sûr il y a ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec la figure de l'anglais ou de l'écossais c'est à dire il faut d'abord quand même une colonne vertébrale il faut quand même une ossature il faut quand même un point de vue assez ferme et déterminé sur la vie les anglais on en sait quelque chose on tue ça toujours mais il faut aussi c'est l'autre côté des choses il faut aussi cette souplesse cette élasticité il y a dans la prose Conradienne malgré des lourdeurs les lourdeurs qui sont surtout dans les premiers romans ensuite ça ça s'estompe un peu mais il y a dans la prose Conradienne il y a de l'élasticité il y a surtout un sens du rythme le rythme le rythme l'accentuation quelque chose qui martèle la phrase et qui vient peut-être de la prosodie anglaise mais pour revenir sur Conrad cette émigrée j'aimerais qu'on parle un peu d'une de ses nouvelles qui s'appelle Amy Foster et dans laquelle il raconte comment arriver dans un pays c'est extrêmement difficile est-ce que vous pouvez retracer à grands traits l'histoire de cette nouvelle ? Oui tout à l'heure on disait où est la Pologne ? Elle est partout ou elle est nulle part ? Comment peut-on être polonais ? C'est la question que vous posez de manière un peu provocante dans votre presse Si la Pologne est quelque part elle est dans cette nouvelle la nouvelle donc Amy Foster il s'agit d'un protagoniste masculin et d'une protagoniste féminine commençons par Janko Janko Petit Jean en polonais Petit Jean est un émigrant candidat à l'émigration qui quitte l'Europe centrale ça n'est pas écrit en toutes lettres que c'est la Pologne mais voilà tout nous y ramène les montagnes c'est un montagnard fils de montagnard c'est un paysan il part donc avec des milliers d'autres émigrants et puis Patatra au large des côtes anglaises là où Conrad devait habiter le navire fait inexplicablement naufrage ça nous rappelle des images de l'actualité c'est foudroyant enfin je vais dire ces milliers de cadavres qui sortent des eaux de la Méditerranée c'est la même chose Yanko est le seul survivant sur plus de mille corps qui jonchent les côtes et tel une bête humaine il rampe il débarque dans cette Angleterre qui lui est totalement inconnue en lui et place des Etats-Unis il trouve l'Angleterre et qu'est-ce qu'il trouve il trouve l'inhospitalité il trouve l'hostilité il trouve oui une communauté humaine qui va le rejeter et on l'empêche même de tomber amoureux on l'empêche d'aimer oui on l'empêche d'aimer il aime quand même mais on l'empêche surtout de danser on l'empêche surtout de chanter parce que Yanko est à la fois une sorte de yaou c'est-à-dire c'est un primitif c'est un primate c'est l'homme sauvage qui débarque dans tel Robinson dans une île dont il s'aperçoit que ce sont les civilisés qui sont les cannibales il est à la fois ça Yanko et puis il est aussi l'artiste il est aussi l'artiste polonais il est fin de constitution il est délié il danse il est beau il est souple et tant est si bien qu'Amy Foster Amy Foster qui est une voilà une paysanne fille de fille de riches paysans un peu marginale un peu un peu un peu stupide sur les bords va tomber éperdument amoureux ou amoureuse pardon de Yanko donc le mariage se fait mais c'est très mal vu c'est très mal vu et puis commence commence eh bien la discrimination commence l'épreuve une épreuve mais effroyable on lit on lit à Amy Foster la gorge serrée parce que c'est d'une c'est poignant il y a la détresse la désespérance de ce Yanko qui finit seul sa femme part s'arrache de de lui avec l'enfant tout juste né qu'ils ont eu ensemble et pourquoi pourquoi parce que c'est le docteur qui pose la question à Amy Foster Amy Foster pourtant Amy l'amie Foster en anglais ça veut dire nourricier donc elle est elle est censée être l'amie nourricière et puis voilà qu'elle a rejeté Yanko et le docteur lui demande pourquoi et la réponse parce qu'il parle une langue que je ne connais pas je vise aussi clairement que je vous vois maintenant qu'il n'y avait rien que je puisse faire cette constatation semble me paralyser bras et jambes je me dis que je ferais tout aussi bien de rester là où j'étais et d'attendre je ne croyais pas qu'il me restait beaucoup de secondes tout d'un coup la vapeur cessa de s'échapper le bruit me fit-il remarquer avais-tu de quoi vous rendre fou mais le brusque silence devint intolérablement angoissant je crus que j'allais suffoquer avant d'être noyé dit-il il réaffirma qu'il ne pensait pas à sauver sa propre vie la seule pensée claire qui ait pris forme dans son esprit disparaissant et se reformant tour à tour fut 800 passagers et 7 canons 800 passagers et 7 canons et pas le temps croyez-vous que j'avais peur de la mort demanda-t-il d'une voix sourde et passionnée il abattit sa main ouverte sur la table et le cou fit valser les tasses à café je suis prêt à jurer sous serment que non non grand dieu non un extrait de Lord Jim de Joseph Conrad diffusé dans les nuits magnétiques c'était le 26 janvier 1990 alors il faut s'arrêter aussi Marc Porret sur ce grand roman petit roman grande nouvelle on ne sait pas trop on ne sait jamais tellement avec Conrad et ce qu'on vient d'entendre c'est le récit de ce qui va rester finalement la tâche primitive l'abandon dont vous parliez tout à l'heure du navire le péché originel qui pèse sur Lord Jim vous racontez que c'est le récit d'une passion pas d'une passion amoureuse évidemment mais d'une passion au sens christique du terme est-ce que vous pouvez développer ce point ? c'est-à-dire que tout le roman avant le cinéma même si on pourrait dire de Conrad et de son écriture qu'elle est cinématographique sûrement mais tout le roman exhibe la figure de Jim en proie aux différentes stations de sa passion c'est une passion qui va le conduire jusqu'à la mort évidemment une montée en puissance mais qui va revenir inlassablement sur une première épreuve une première ordalie il avait le choix il aurait pu rester à bord nous sommes à bord du Patna donc il y a 800 pèlerins qui sont embarqués en route vers la Mecque et puis un accident sous-marin se passe bizarre là aussi mystérieux on ne sait pas quoi une voie d'eau peut-être sous la ligne de flottaison et donc le bateau commence à piquer du nez tout l'équipage à commencer par le capitaine déserte sans vergogne et voici que Jim reste à bord penché sur le bastingage hésitant il ne veut pas sauter comme les autres et pourtant irrésistiblement invinciblement quelque chose va s'emparer de lui il va sauter il va commettre l'irréparable l'irréversible sur lequel on peut effectivement revenir mais qui aura toujours comme vous le disiez taché à jamais son honneur l'honneur perdu de Jim et donc c'est ce saut qui est revisité constamment au travers de tout un tas de procédés narratifs qui sont d'une grande sophistication il faudrait peut-être aussi dire ça au passage à savoir que Konrad se plaît à dépeindre souvent des hommes primitifs grossiers mais aussi raffinés cultivés et qu'il y a chez lui un mélange étonnant de sophistication extrême dans les dispositifs de l'écriture dans l'invention de nouvelles formes narratives encore une fois et puis de crudité et puis de complaisance dans une forme de noirceur qui est élémentaire il y a chez lui de l'élémentaire il y a chez lui du sophistique et c'est une alliance qui est à nul autre part et qui fait de lui quelqu'un de tout à fait étonnant et qui fait que les anglais l'ont regardé à Uri parce que c'était la première fois qu'on avait ça je reviens sur Lord Jim et le parcours christique de ce personnage pourtant est-ce que le mot christique peut être appliqué à un Konrad qui s'est toujours dit athée et dans quelle mesure oui athée agnostique enfin je veux dire Jean-Jacques Mailloux a des paroles définitives sur l'agnosticisme de Konrad non pas passion christique pourquoi parce que je reviens à la charge Jim est quelqu'un qui est toujours légendairement presque vêtu de blanc vêtu de blanc et de lin blanc et de probité candide et c'est son corps ce sont ses yeux bleus insondables là encore que le roman met en scène met en exergue il y a une sorte de culte de ce corps exposé exposé de ces stigmates alors bien sûr les stigmates les plaies sont intérieures n'altérant rien la beauté apollonienne Apollon son père s'appelait Apollo la beauté apollonienne de ce corps éminemment séduisant mais voilà il est le représentant de l'humanité il est l'un de nous il est peut-être un dieu incarné en lui et c'est parce qu'il est séduisant qu'il est vêtu d'une sorte de sueur aussi comme vous le dites qu'il vous fait penser et c'est un peu inattendu à Dorian Gray ah oui il me fait penser à Dorian Gray mais par antithèse par antiphrase c'est à dire que je pense que les deux romans le roman de Wilde et le roman de Conrad se répondent d'une certaine façon c'est à dire que Dorian Gray avec sa beauté extérieure qui cache cette laideur intérieure cette laideur qui va aller en s'accentuant et que la fin du roman chez Wilde va bien sûr répandre hors là c'est à dire que la fin de Dorian Gray c'est le dedans le dehors pardon le dedans qui 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 revient dehors alors que chez Jim il y a toujours cette surface impeccable en proie bien sûr à des tourments intérieurs qui bouillonnent mais la surface est impeccable et il y a chez lui quelque chose de l'ordre de la beauté imputrécible quelque chose qui reste qui fait qu'on est attaché à Jim et qu'on s'éprend de Jim qu'on est attiré par Jim parce qu'il représente ce que ce qui nous est le plus cher peut-être c'est à dire notre jeunesse notre beauté notre idéalisme notre soif d'héroïsme et la joie aussi parce que c'est un personnage qui est tout entier dans la joie oui he's a joy forever beauty is a joy forever comme disait Keats il y a ça chez lui que le film bien sûr l'un des films les plus célèbres tournés autour de Conrad rend parfaitement mais il y a il y a ça ça n'est pas un personnage tragique d'Ostoyevskien il y a chez lui quelque chose de l'ordre d'une forme de candeur désarmante d'une interrogation perplexe sur les mystères de l'existence et vous appelez aussi l'ordre des comparaisons un autre personnage inattendu c'est Gatsby Gatsby le magnifique quel rapport entre les deux Gatsby le magnifique c'est à dire que Gatsby est comme Jim c'est à dire qu'il est porté par quelque chose qui est la lumière verte au bout du ponton c'est à dire ce quelque chose qui constitue l'utopie et qui fait que l'Amérique est l'Amérique l'Amérique se rêve comme continent où tous les possibles sont à réaliser ici et maintenant et quelque part je suis persuadé que Fitzgerald avait bien sûr lu Conrad et que le personnage de Jim est aussi flanqué d'un acolyte qui le regarde dans le roman de Conrad c'est bien sûr le personnage de la figure de Marlowe qui le regarde qui le seconde qui le protège qui vient à son secours et ce couple fonctionne un peu de la même façon nous allons poursuivre cette conversation sur Conrad avec vous Marc Poré dans quelques minutes mais tout de suite c'est en compagnie des revues La compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange En compagnie des revues avec vous Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française bonjour Michel bonjour Mathieu à quel point à quel point Michel êtes-vous admirateur de Joseph Conrad oh ce point est illimité c'est un point sur l'horizon très loin c'est un point sur l'horizon et qui d'ailleurs me donne la possibilité d'enchaîner en pensant que Conrad est peut-être le seul écrivain natif d'Europe centrale à avoir vu la mer au point de l'épouser par l'intermédiaire de la langue anglaise j'étais fasciné par ce que vous disiez à l'instant sur cette imprégnation et cette façon que la langue anglaise s'était imposée à lui je pense pas qu'il y ait de cas comparables dans l'histoire de la littérature du XXème siècle de ce point de vue vous l'avez découvert très jeune vous le lisez encore ? je lis Conrad bien sûr je l'ai découvert assez tard je dois dire et au cœur des ténèbres bien sûr a été la porte mais aussi sous les yeux d'Occident des livres dont je ne sais pas trop d'ailleurs pas bien évaluer n'étant pas moi-même suffisamment compétent au plan linguistique si ces livres sont bien traduits sous les yeux de l'Occident la vieille édition blanche Marc Porret ne va pas se risquer c'est une question trop complexe non parce qu'ils sont bien traduits ils sont remarquablement traduits c'est vrai j'ai même une théorie là-dessus j'ai dit que ça se prête plus facilement à la traduction par des français étant donné que Conrad avait ce penchant ou ce tropisme franco-français presque donc du coup le lien la transition le passage se font plus aisément oui oui c'est fascinant vraiment alors que peut-on lire dans la nouvelle revue française actuellement des milliers de choses des milliers de choses choisissons 100 choisissons 100 une ou deux je vous signale au passage si vous en avez le temps le journal de Cannes qu'a tenu Philippe Azouri qui nous ramène un peu loin en arrière mais cela prouve que il y a pour ce genre de texte il y a au moins deux temporalités possibles et revenir et lire quelque chose sur le festival de Cannes qui date du mois de mai dernier peut avoir quelque chose d'un peu exotique qu'est-ce qu'il nous dit et bien par exemple d'évoquer la figure d'Anne Wiasemski qui vient de mourir et qui était entre guillemets sur la sellette à Cannes au printemps dernier pour un film qui évoquait son compagnonnage avec Jean-Luc Godard sa vie avec Jean-Luc Godard rien que ça provoque qu'une sorte de décalage à la lecture qui a son véritable intérêt donc on n'est pas en retard c'est un autre mode de rendez-vous avec l'événement de toute façon il y a la NRF papier mais il y a aussi la NRF.fr qui elle n'est jamais en retard parce que c'est dans l'univers numérique qui se renouvelle sans cesse et là alors vous y parlez Michel dans votre édito d'un livre de Jean-François Bilter notamment oui alors là ça nous emmène dans une toute autre direction en direction de la Chine c'est un petit livre admirable bouleversant par Jean-François Bilter qui est un des grands synologues d'aujourd'hui et qui raconte simplement sa rencontre avec une jeune femme en 1963 qui deviendra sa femme pendant 50 ans et c'est la rencontre à la fois de cette jeune femme et d'une Chine qui est à la veille d'événements terribles que Bilter arrive à faire ressortir d'une façon extraordinairement sobre on est en 65-66 par là oui oui et vraiment on sent l'orage arriver qui va tout emporter et le livre l'évoque dans une sobriété incroyable c'est un petit livre en fait il y a deux livres il y a ce livre Rendez-vous à Pékin et un autre qui s'appelle Une autre Aurélia et qui est en fait un commentaire par Bilter des impressions qu'il ressent à la mort de sa femme d'un très très beau livre deux très beaux livres tout cela et bien d'autres choses encore cette édition Alia à retrouver dans les pages de la NRF merci Michel Crépu La compagnie des auteurs sur France Culture elle reprend sa route sur terre comme en mer dans le sillage de l'écrivain Joseph Conrad nous sommes avec Marc Porré il signe l'introduction du volume de la Pléiade qui vient de sortir chez Gallimard intitulé Au coeur des ténèbres et autres récits et dans lequel on trouve Le nègre de Narcisse dont voici un extrait lu par Richard Chevalier Tout art doit s'adresser d'abord au sens et ce n'est que par une dévotion complète et inébranlable à la parfaite fusion de la forme et de la substance ce n'est que par un soin incessant et inlassable apporté au contour et à la sonorité des phrases qu'on peut approcher de la plasticité et de la couleur et que la lumière de la suggestivité magique peut jouer furtivement à la surface banale des mots des vieux, vieux mots usés et effacés par des siècles d'insouciants usage L'art est long et la vie est courte et le succès est très loin et ainsi un certain de sa force pour un si long voyage on se met à parler un peu du but poursuivi du but de l'art qui comme la vie elle-même est exaltant mal aisé à atteindre obscurci par la brume Tout art doit s'adresser d'abord au sens écrit Conrad dans cette préface au nègre du Narcisse c'est vrai que c'est aussi par son style peut-être avant tout par son style diriez-vous Marc Porré qu'il touche le sens des lecteurs avant tout par son style les sens des lecteurs Conrad ou le style incarné c'est-à-dire qu'on a entendu dans ce qui se disait à l'antenne l'une des dernières phrases obscurcie par la brume c'est-à-dire qu'avec Conrad on a l'impression là aussi unique assez exceptionnel de voir avec une intensité foudroyante parfois mais de voir au travers d'une sorte de brume de brouillard de brouillard blanc ou de brouillard ombreux d'ombre d'atmosphère et c'est ce contraste ce clair-obscur je veux dire que la technique est résolument picturale si ça devait être un peintre ce serait qui ? je ne sais pas on pourrait penser bien sûr à cause de ces tempêtes on pourrait penser à Tone qui est le plus grand peintre de marine anglais en tout cas bien sûr on pourrait penser à Tone mais on pourrait pour violemment sortir de l'idée reçue peut-être aller du côté de Soulages avec les luminosités de la noirceur c'est-à-dire que Konrad joue de la palette d'essence certains ont pensé aussi à Nicolas Dostal dans l'idée qu'il est un réaliste mais qui se cache qui montre autrement voilà qui montre autrement c'est un réaliste oui et non c'est un réaliste visionnaire c'est surtout un visionnaire voilà il voit des choses que personne ne voit tout en prétendant qu'elles sont là elles sont là pour être vues et c'est cet obscurcissement des choses devant être éclairé qui le requiert qui le sollicite et il le fait dans des pages de toute beauté d'une beauté à couper le souffle quand il évoque par exemple le typhon dans Typhon quand il évoque la tempête dans le nègre du Narcisse je veux dire que jamais sur la page il y a eu autant d'assaut des éléments des embruns et des paquets de mer et des paquets de mots et le paragraphe se fait bloc de sensation pour parler cette fois comme Deleuze et Guattari il y a quelque chose là qui fait qu'on est englué dans une matière il y a une matière sensible il y a une matière avec laquelle le narrateur ou l'écrivain se débat et le lecteur avec lui le lecteur est constamment happé je pourrais dire harponné si on était du côté de Melville il y a aussi du Melville chez Conrad le lecteur est happé par quelque chose qui l'étreint qui le prend à bras le corps et qui est la résistance de la matière que le romancier a pour vocation a priori de maîtriser mais maîtrise-t-on la matière et chaque page est un paysage est-ce que pour autant Conrad est quelqu'un qui décrit le paysage alors oui bien sûr chaque page la page a vocation à se transformer plutôt le paysage a vocation à se transformer en une page mais n'allons pas penser qu'il y a de l'esthétisme chez Conrad Conrad avait pour l'esthétisme les esthètes les décadents comme il les nommait une sorte de mépris à ses souverains pourquoi ? parce qu'il était pénétré d'un sentiment encore une fois du devoir et de l'utilité il fallait faire preuve faire oeuvre utile et l'esthétisme et son maniérisme sont quelque chose dont il va progressivement se détourner dans le nègre du narcisse comme son nom l'indique il est encore un peu narcissique c'est à dire qu'il se regarde écrire il y a des pages qui sont ça il ne pouvait pas le savoir au moment où il écrit le nègre du narcisse que son style évoluerait vers moins de narcissisme non de même que le narcisse n'est pas une invention de sa part le narcisse c'est vraiment le nom du bateau Conrad disait je n'ai pas d'invention je n'ai pas d'imagination donc je prends les faits tels que je les ai vécus ou tels qu'ils se sont présentés à moi donc au début effectivement il y a un petit peu de narcissisme pourquoi ? parce qu'il a besoin de montrer au monde entier qu'il sait maîtriser la langue anglaise donc du coup il y a des morceaux de bravoure il y a des figures de style il y a des passages obligés il y a des paragraphes qui se terminent par des sortes de vignettes un peu sentencieuses ça c'est le début et puis progressivement son style va s'égaliser va s'épaissir en gardant cette densité pour entrer résolument dans le fond des choses son premier roman c'est la folie Allmayer Marc Porré sans doute est-il encore un peu plus narcissique que le nègre du narciss pour la raison que vous venez de dire ce qui vous intéresse en particulier dans la genèse de ce roman la folie Allmayer c'est qu'il a mis 5 ans à l'écrire 5 ans à l'écrire c'est pas tant que ça 5 ans c'est pas tant que ça mais ce que je veux dire par là c'est que ces 5 ans ont été des années de bourlingage des années de galère des années de traversée maritime jusqu'en Australie ça l'a porté ce manuscrit ce manuscrit il l'avait en lui il l'avait en lui de manière latente plus ou moins latente à demi écrite et puis il l'a emporté en Pologne à l'occasion d'un retour au pays natal donc ce manuscrit a en quelque sorte comment dirais-je subi les aléas de ces traversées s'en est trouvé mûri s'en est trouvé bonifié mais ça m'évoque moi la façon dont les anglais qui sont de grands connaisseurs du claret du vin de Bordeaux les anglais faisaient faisait mûrir le vin en une seule traversée et donc du coup ce manuscrit là il a pris voilà la même trajectoire il est passé par le filtre de tous ses déplacements mais il faut peut-être imaginer aussi que c'est un moment de transition pour Conrad qui va abandonner son métier qui va abandonner la mer pour écrire et donc là il y a le franchissement d'une ligne et c'est peut-être ça qui explique aussi les cinq années est-ce que vous avez la conviction que pour lui ça a été difficile finalement de franchir cette ligne là oui et non pardon je suis désolé de cette réponse un peu normande ou anglo-normande je ne sais pas mais c'est vrai que c'est à la fois je dirais oui c'est difficile parce que la ligne d'ombre qui sépare le marin de l'écrivain il n'y a pas de brevet il n'y a pas d'école pour devenir comment dirais-je écrivain et donc on ne passe pas des concours et donc du coup au dernier moment peut-être qu'il a été pris d'une sorte d'appréhension à l'idée de franchir ce cap et puis d'un autre côté je dirais non puisqu'on remarque que quand une fois entré dans le processus d'écriture il connaîtra le même registre que le registre de son existence embarquée c'est-à-dire avec des pannes avec des temps morts avec des des poteaux noirs puis aussi suivies de relances d'autant plus d'autant plus furieuses donc du coup le rythme est à la fois le même et pas le même mais quelque chose de l'ordre du balancement se fait toujours sentir écoutons maintenant au coeur des ténèbres remonter ce fleuve c'était comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois un cours d'eau vide un grand silence une forêt impénétrable l'air était chaud épais lourd languide il n'y avait pas de joie dans l'éclat du soleil la voie fluviale poursuivait longuement son cours déserte vers l'obscurité des lointains que couvrait l'ombre sur les bancs de sable argentés les hippopotames et les crocodiles prenaient le soleil côte à côte les larges eaux couraient à travers un désordre d'îles boisées on perdait son chemin sur ce fleuve comme on ferait dans un désert et on butait tout le jour sur des hauts fonds essayant de trouver le chenal tant qu'on se croyait ensorcelé et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis quelque part bien loin dans une autre existence peut-être il y avait des moments où le passé vous revenait comme il fait parfois quand on n'a pas un moment à perdre sur soi-même mais c'était avec un aspect de rêve agité et bruyant remémoré avec étonnement parmi les réalités accablantes de ce monde étrange de plantes d'eau de silence un extrait d'Au coeur des ténèbres lu ici par Denis Lavant qu'est-ce qui se joue Marc Porré pour Conrad dans ce roman Au coeur des ténèbres c'est le mystère on était parti du mystère on revient au mystère je n'ai pas la prétention d'apporter la moindre lumière supplémentaire ni même partielle sur ce chef-d'oeuvre de noirceur c'est le chef-d'oeuvre c'est le chef-d'oeuvre de noirceur concentré non pour moi c'est Lord James mais bon voilà je suis partiel donc mais je dis ça parce qu'effectivement on associe trop souvent Conrad au coeur des ténèbres il faut sortir un petit peu de cette c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de cette association obligée mais pour y revenir car il faut bien y revenir je crois qu'une des clés peut-être je l'avance comme angliciste c'est-à-dire qu'une des clés de ce récit c'est peut-être son caractère gothique peut-être qu'il y a au coeur des ténèbres quelque chose de l'ordre du néo-gothique un gothique qui nous ramène bien sûr au temps des romans gothiques de la fin du 18ème siècle vous parliez de Frankenstein au début de l'émission je pense à Walpole je pense à Radcliffe je pense à Lewis je pense aussi au gothique déjà tardif de Edgar Allan Poe je rappelle que dans sa préface à ses Tales of the Grotesque and the Arabesque en 1840 Poe écrit à ceux qui lui reprochent ses germanismes voilà ce qu'il annonce dans l'original d'abord et puis la traduction viendra tout de suite mais c'est simple je maintiens Mordicus que la terreur elle n'est pas d'origine germanique elle ne vient pas de chez les Gaux et je rappelle que Kurz le personnage de Kurz qui est au coeur du coeur des ténèbres a quelque chose d'allemand bien sûr dans son nom propre la terreur ne vient pas d'Allemagne elle vient de l'âme et donc du coup à propos du ténébrisme de Conrad parce que là aussi on a reproché à Conrad son ténébrisme le mot ténèbre darkness revient constamment sous la plume de Conrad et bien à ceux qui lui reprocheraient son ténébrisme d'inspiration caravagienne sans doute que Conrad dirait et bien c'est parce que je maintiens moi que la terreur ne vient pas de la Germanie mais de l'âme et des tréfonds de l'âme de la psyché humaine et en l'occurrence dans ce roman la noirceur c'est aussi peut-être surtout la noirceur de la colonisation ou disons que la noirceur de l'âme s'incarne dans l'expérience de la colonisation l'expérience de la colonisation l'horreur ces fameuses paroles que l'on attend chercher à déchiffrer mais qui sont indéchiffrables là encore les fameuses dernières paroles les ultima verba de Kurz qui sont je le dis en anglais the horror the horror traduction l'horreur l'horreur certains en traduisent cette horreur cette horreur effectivement on ne sait pas de quelle horreur il parle mais sans doute que l'horreur en question c'est celle d'abord et avant tout du colonialisme blanc de l'impérialisme blanc et de l'occident c'est le procès de l'occident en général plus que le procès de la Belgique bien sûr de la Belgique du roi des belges pardon de l'impérialisme belge mais surtout je dirais de l'occident blanc je dis ça parce qu'effectivement on a aussitôt fait ou on a plus tard fait plutôt plus exactement Chinua Achebe a fait ce procès a instruit ce procès contre Conrad il serait raciste il serait essentialiste par rapport à l'africain il commettrait ce péché là assurément il y a des relents un petit peu racialistes dans la prose et sans doute dans la pensée de Conrad mais disons qu'il convient de hiérarchiser et d'établir des priorités le premier procès celui que nourrit Conrad sans ambiguïté sans embages c'est celui contre l'impérialisme des blancs en Afrique noire alors comme on va dépasser l'arbre qui cache la forêt pour voir tous les autres petits arbres qui se trouvent derrière j'aimerais qu'on termine cette émission avec une petite nouvelle très intéressante qui s'appelle le duel et qui raconte un numéro de duettistes entre deux duelistes deux duelistes et le numéro que vous évoquez c'est le mot exact parce que la nouvelle file comme une flèche la nouvelle ne s'embourbe à aucun moment elle est tendue comme un fil elle va droit au but et elle met aux prises deux duelistes deux lieutenants puis deux venus généraux l'un du nord et l'autre du sud un méridional et un nordiste voilà ils sont tous les opposent tous les rassemblent tous les rassemblent surtout à commencer par l'amour qu'ils ont porté qu'ils continuent à porter pour au moins l'un d'entre eux la figure de Napoléon la nouvelle elle est très française elle est très franco-française elle est enracinée dans les mythologies dans les passions françaises elle a pour cadre et pour décor la geste napoléonienne et elle met aux prises donc un aristocrate et un roturier autour d'une histoire de duel dont on ne sait jamais l'origine enfin je vais dire c'est un duel pour le duel c'est une sorte de duel qui dégénère et qui devient une sorte de parabole parce qu'à chaque fois ils se touchent au sang un petit peu et donc à chaque fois que le sang coule on doit arrêter le duel et ils se promettent qu'à chaque fois quand ils se trouveront dans un périmètre proche ils se battront en duel c'est-à-dire comme ça pendant des années oui jusqu'à la restauration où on s'aperçoit que l'un des deux duelistes d'Hubert aristocrate lui et bien il s'est accommodé de la situation il a plus ou moins mis un mouchoir sur son amour pour Napoléon au contraire de son adversaire qui lui a juré à Napoléon une fidélité une fidélité encore une fois inébranlable mais ce que ce que Conrad révèle c'est que le duel n'existe que pour être prolongé indéfiniment il n'y aura jamais de fin à ce duel pourquoi parce que quelque part la haine qu'ils nourrissent l'un pour l'autre elle est aussi faite d'amour et que l'amour et la haine deviennent quelque chose d'indémélable là encore tant et si bien que la femme devient presque un personnage secondaire le code d'honneur pour lequel ces deux hommes étaient prêts à se battre jusqu'à la mort impose que et bien que la femme soit passée par pertes et profits et au profit donc au profit de la perpétuation de ce lien très intime très trouble d'ailleurs il y a le vocabulaire des rendez-vous quand l'un ne peut pas venir à l'autre c'est l'autre qui doit venir à l'un etc c'est une parade entre les deux c'est une parade nuptiale c'est une parade amoureuse c'est une histoire d'amour c'est une histoire d'amour masculin que Conrad nous narre là et il le fait de la plus éblouissante des façons je trouve j'aimerais terminer par une citation de votre préface que j'aimerais que vous commentiez de manière rapide plutôt qu'un écrivain de la mer Conrad ne serait-il pas plutôt un romancier géologue oui géologue parce que encore une fois c'est la langue je vais essayer de faire court mais la langue de Conrad elle est passée au filtre d'un tamis le tamis celui du glacis continentale et donc du coup il faut pour aimer Conrad et il faut aimer Conrad il faut repartir à la source il faut remonter à la trace il faut reprendre les strates successives qui ont fait que sa langue s'est sédimentée et s'est construite comme elle l'est devenue merci beaucoup Marc Porret pour cet éclairage sur Conrad je rappelle que vous avez donc préfacé le volume de la pléiade qui vient de paraître dans lequel sont regroupés les récits les plus célèbres de Joseph Conrad et qui s'intitulent Au coeur des ténèbres et autres récits demain ce sera le dernier épisode de cette série nous recevrons Michel Lebris et Claude Messonna pour parler d'abord du rapport de Michel Lebris avec Conrad et ensuite du cahier de l'Erne consacré à Conrad et qui date de 2014 mais tout de suite c'est Jacques Bonafé qui arrive il fait aujourd'hui comme hier et avant-hier une incursion dans la poésie russe Bonjour depuis deux jours nous nous étions égarés avec des lisses dans la poésie d'Anna Akhmatova au lieu de servir la révolution et oui le coup de l'âme russe et nous voudrions prolonger et apprendre avec des lisses chez Boris Pasternak tous deux sont symbole aussi de cette dévotion l'unanimité des lecteurs russes de ceux qui connaissent par cœur des pages et des pages et des pages pour l'occasion nous nous emparons d'un des seuls poèmes de Pasternak dédié à la révolution lieutenant Schmitt octobre octobre chapelet de grève au vent au suppôt de l'enfer les cargaisons les frettes la mer que la bourrasque en frange lève aux ténèbres de boue appel des sirènes verroux serrure tourbillon de feuillet brochure six heures matin solennel hors des prisons au carrefour doux fusent de libres discours et face aux salves des blessures les cierges dans leur blancheur pure funérailles de la douleur à Schmitt fidélité sans feinte des vêtements de deuil des pleurs des signes muets des étreintes il faut s'arrêter une seconde et préciser que le lieutenant de la flotte de la mer noire Piotr Schmitt avait organisé en 1905 une révolte révolutionnaire à l'appel à une assemblée constituante et qu'elle avait été réprimée et le lieutenant exécuté les décors de crêpes les chants un coeur de cent mille réponses ne formant qu'une voix de bronze la foi jurée au lieutenant dans le vent s'éfeuille des phrases telles des érables des hormilles car il n'épargne que l'extase balayant toutes les vétilles seule une voix sort de la houle pour nos fils jurés de faire front sans reculer d'un pas la foule lui répondit nous le jurons pour Sergueï et Sénine dont les poèmes viennent de paraître aux éditions La Barque la célébration de la révolution prend le nom de transfiguration Oérus Pêcheur de l'univers Sonnez de la trompette Les grains sortent de l'épi tel un essaim et leurs voix d'abeilles vont semer d'or les ténèbres Un nouveau semeur va par les champs et dans les sillons jette de nouveaux grains Ce sont quelques strophes de transfiguration et Sergueï et Sénine n'est pas un poète officiel de lui-même il fait ce portrait Je vais exprès la chevelure en désordre tête sur les épaules telle une lampe à pétrole Il me plaît d'éclairer dans les ténèbres l'automne défeuillé de vos âmes Il me plaît que les insultes me lapident comme la grêle d'un orage qui éructe Je serre alors plus fort dans mes mains l'ampoule vacillante de ma chevelure Merci Jacques Bonafé Bonjour Maïlie c'est Alain Di pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à tous aujourd'hui jeudi dernier moment de notre semaine consacrée à Joseph Conrad une série qui vous est proposée par Didier Pinault Anne Vanessa Prévost Laurence Millet Laurence Genepin Chloé Kasmarek et avec à la console Yanis Djoulade L'exil la mer la littérature tels sont les trois moments qui ont scandé la vie de Joseph Conrad né au sein d'une famille issue de la noblesse polonaise en 1857 et mort en 1924 à Bishopsbourne en Angleterre entre ces deux dates ce sont donc trois vies qu'il a eu à traverser bien souvent dans de grandes difficultés son existence elle nous a été racontée lundi par Alain Dugrand dans une émission que vous pouvez comme toutes les autres d'ailleurs retrouver en podcast ou bien directement sur notre site mardi nous nous sommes arrêtés avec Alain Jobert sur le court roman de Joseph Conrad La Ligne d'Ombre dans lequel il raconte de façon à peine déguisée quoique teinté de fantastique son premier commandement de navire par un temps de complète pétole c'est à dire sans le moindre souffle d'air avant que tout à coup une tempête ne se déclare Alain Jobert nous a également parlé de Rimbaud et de la rencontre imaginaire entre l'auteur d'une saison en enfer et l'auteur de Lord Jim sur le port de Marseille enfin hier nous recevions Marc Porré l'artisan de la sortie il y a quelques jours du volume de la pléiade intitulé Au coeur des ténèbres et autres écrits dont il a rédigé la préface et aujourd'hui aujourd'hui pour revenir sur quelques thèmes abordé dans le cahier de l'Erne Conrad qu'il a coordonné avec Josiane Paco-Huguet je recevrai en seconde partie de cette émission Claude Maisona et en première partie c'est Michel Lebris qui est avec nous Michel Lebris écrivain auteur notamment du roman Kong paru il y a quelques semaines chez Grasset fondateur aussi du festival Étonnant Voyageur bienvenue à tous voici la compagnie des auteurs ce fut je ne sais quoi de formidable et de point pareil à l'éclatement soudain du grand vase de la colère l'explosion enveloppa le navire avec un jaillissement tel qu'il sembla que quelque immense digue venait d'être crevé à l'avant chaque homme aussitôt perdit contact car tel est le pouvoir des agrégents des grands souffles il isole un tremblement de terre un éboulement une avalanche s'attaque à l'homme incidemment pour ainsi dire sans colère le fouragant lui s'en prend à chacun comme à son ennemi personnel tâche à l'intimider à le ligoter membre à membre met en déroute sa vertu à travers l'obscurité les lames semblaient de toutes parts se ruer pour le repousser à sa peine dans leur acharnement on sentait de la haine de la férocité dans leur cou on eut dit une créature vivante en proie à une foule enragée victime offerte brutalisée bousculée culbutée roulée à terre et piétinée le capitaine et Jux ne se lâchaient plus assourdis par le bruit baillonnés par le vent et ce grand tumulte physique qui secouait leur corps atteignait et désemparait l'âme comme eut fait la passion déchaînée un de ces cris sauvages effarants que parfois l'ouragan transporte et qui passe au-dessus de nos têtes mystérieusement s'abattit soudain sur le navire comme eut fait un oiseau de croix une lecture d'un passage de tempête dans le roman tifon de Joseph Conrad lui ici par Denis Podalides bonjour Michel Lebris alors c'est peut-être pour le lecteur que vous étiez enfant celui qui avait peut-être un peu peur des tempêtes que Conrad a été très important vous allez nous raconter un petit peu ce rapport que vous avez depuis très longtemps avec cet écrivain mais pas seulement peur d'ailleurs fasciné aussi bien sûr par ces tempêtes je l'ai découvert quand j'avais quand j'avais 10 ans grâce à cette miraculeuse collection qui s'appelait enfin elle s'appelle encore mais ça n'est plus ce que c'était la bibliothèque verte je crois que c'était le nègre du Narcisse Typhon je crois c'était le moment où je découvrais la littérature en fait donc je lisais tout dans le désordre j'ai eu la chance d'un prof de français en 6ème qui m'a laissé d'avoir sujet libre pendant 4 ans il m'a dit ben écoute t'as l'air d'aimer écrire moi je donne des sujets mais si t'en as d'autres en tête écris les histoires qui te plaisent et en m'ouvrant sa bibliothèque en plus en me laissant lire dans le complet désordre partant d'un principe simple qui était si tu comprends rien tu laisseras tomber si tu comprends quelque chose je sais pas ce que tu comprends mais si t'as envie de lire tu lis et et là vraiment il faut dire j'étais un gamin très solitaire à cette époque là notre maison était vraiment en bord de mer l'hiver les tempêtes de sud-ouest on avait l'impression que la maison allait s'envoler il y avait un monstre dehors qui hurlait et il y avait de la joie en même temps dans ces hurlements et le matin je courais à la pointe où il y avait une falaise là je me blottissais dans les lames de granit pour sentir les vagues qui cognaient qui vibraient comme ça ma mère était folle d'inquiétude bien évidemment et elle commençait à se demander si j'étais pas un peu dérangé moi aussi un peu peut-être quand même parce que visiblement mes centres d'intérêt n'étaient pas ceux de mes copains en classe et c'est là tout d'un coup vraiment je suis entré en littérature à l'âge de 10 ans par la lecture de Stevenson de Jack London l'appel dit sautement de la forêt il faudrait dire plutôt de la force ou du sauvage enfin ça se discute je dirais plutôt de la force qu'on rade et un tout petit peu plus tard Moby Dick de Melville et ça a été vraiment un choc un éblouissement parce que cela j'ai compris tout de suite les enjeux qu'il pouvait y avoir métaphysique etc bon je ne les percevais évidemment pas pas plus que j'ai lu la recondition humaine à 10 ans bien évidemment les enjeux philosophiques politiques je ne les comprenais pas mais il y avait un pouvoir de séduction des mots pouvoir de séduction des phrases et j'ai su tout de suite que ces auteurs là ils parlaient de ce qui m'intéressait moi c'était de la mer qui hurlait là dehors de cette puissance obscure au coeur du monde de la perception la mer c'est toute la puissance de destruction du monde et c'est la puissance de création en même temps et je pensais évidemment que les deux étaient la même c'est là que je disais la fascination et c'est de ça que Conrad parle donc finalement vous découvrez enfant que vous n'êtes pas seul alors que vous croyez l'être à ce moment là il y a autour de vous Stevenson et il y a Conrad vous allez beaucoup écrire sur Stevenson je ne crois pas que vous ayez beaucoup écrit sur Conrad vous avez donné des conférences à la bibliothèque nationale de France pourquoi un traitement différent finalement pour l'un et pour l'autre qui sont visiblement aussi importants quand même ça aurait pu oui mais je ne suis pas biographe le hasard un peu a fait qu'un de mes centres d'intérêt c'est à dire l'histoire folle de 48 arts français en Californie pendant la rue Everlor me fait tomber sur la maison de Stevenson à Monterey j'ignorais tout de ce voyage en Californie qui était peu connu et les choses se sont emboîtées quelque part je dirais que j'ai l'impression je n'ai pas eu le choix les choses se sont enclenchées les unes après les autres comme ça mais ça aurait pu être Conrad effectivement Conrad n'aimait pas beaucoup Stevenson mais en fait il ne le connaissait pas du tout pourquoi il n'aimait pas Stevenson ? parce qu'on peut s'interroger parce qu'il avait peur il avait tellement peur qu'on le range dans une boîte roman d'aventure il avait tellement peur qu'on le range dans la boîte roman maritime la star à l'époque c'était le capitaine Mariat et voilà et lui avait le sentiment qu'il écrivait autre chose mais je crois qu'il n'a rien compris enfin il n'a pas compris Stevenson parce qu'il ne l'a pas vraiment lu il aurait lu les derniers textes Beach au Falésa par exemple à la fin c'était un mauvais lecteur alors ? non tous ces écrivains qui ne lisent pas leurs collègues insupportables parce que chaque écrivain est dans son univers le creuse et tout ses fantasmes ses interrogations voilà c'est toi on va écouter un écrivain qui lui a lu Conrad c'est William Borough interrogé par Gérard Georges Lemaire c'est effectivement l'une de mes influences les plus importantes et vous pouvez constater que des passages entiers de mes livres dérivent de Conrad l'un d'entre eux est bien entendu la scène entre Carl et le Dr Benway dans le festin nu elle est consciemment extraite de l'entretien entre Carson McCullen et le protagoniste de Western Eyes qui a plusieurs noms russes c'est ça que j'utilise consciemment comme modèle j'ai lu Conrad quand j'étais très jeune j'ai presque tout lu de lui c'est aussi l'une des principales influences stylistiques sur mon travail un entretien qu'on dirait traduit par ordinateur mais qui ne l'est sûrement pas puisqu'il date de juin 1980 époque où l'intelligence artificielle n'était pas tellement développée vous retrouvez Conrad Joseph Lebris vous chez William Borough Michel Lebris qu'est-ce que j'ai dit Joseph Lebris ça vous va bien aussi oui oui vous confrontez avec Conrad ça ne peut que faire c'est une chimère qu'on crée comme ça entre votre écriture ça ne peut que faire plaisir oui 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 du coup vous disiez je ne sais pas Borough est-ce que vous le retrouvez est-ce que vous retrouvez Conrad chez Borough ou chez d'autres écrivains finalement non mais il a impressionné de manière très diverse un tas d'écrivains ce qui me frappe simplement il dit j'ai découvert très jeune et je crois que c'est important de s'y arrêter de le découvrir très jeune c'est que la manière que j'ai de percevoir Conrad aujourd'hui j'ai lu forcément des tas d'essais tous brillantissimes sur Conrad etc je ne dis pas qu'il m'indiffère mais j'en reviens toujours moi à cette puissance de fascination quand j'étais enfant cette puissance et la puissance des mots la puissance des mots le rythme des phrases cette puissance de fascination qu'ils exercent la puissance des images c'est un écrivain des images ah oui il le dit lui-même j'ai retrouvé une petite phrase de lui d'ailleurs le but que je m'efforce d'atteindre est avec le seul pouvoir des mots écrits de vous faire entendre de vous faire sentir et avant tout de vous faire voir et s'il a exercé une influence sur moi Conrad c'est ça de faire voir je n'écris que les scènes que j'ai tout d'un coup je vois c'est à dire quand tout d'un coup une image jaillit qui contient ce qui va suivre de l'histoire en fait et ça peut-être c'est une influence effectivement depuis depuis l'enfance et alors est-ce que ce ce poids des mots j'ai pas envie d'employer cette expression qui est devenue très connotée à cause d'un célèbre hebdomadaire mais la force des mots chez Conrad est-ce qu'elle est aussi forte en anglais que dans sa traduction française oui parce que moi je l'ai vu en français bien évidemment il y a quelque chose par contre qui passe du rythme mais un jour je me rappelle c'est la Charing Cross Road je tombe sur les 22 volumes de l'édition d'Int je les achète du coup c'est juste après je me dis bon et comment je ramène ça à la maison mais et là c'était c'était extraordinaire de le lire à ce moment là vraiment en anglais alors on dit qu'il avait un usage de l'anglais un peu difficile puisque c'était pour lui une langue étrangère mais comme c'est quelqu'un qui était ou pro étranger à lui-même aussi c'est peut-être pour ça qu'il s'est senti si bien dans cette langue mais non je ne crois pas que ce soit de la maladresse je crois vraiment que ce qu'on lui a reproché d'ailleurs souvent ces lourdeurs ces répétitions etc mais vous les enlevez il n'y a plus qu'on rade c'est là c'est là qu'il réside complètement le pouvoir ces images c'est comme quelque chose qui jaillit d'une nuit opaque d'un lac noir sans fond tout d'un coup et qui vous saute à la figure prend possession de vous vous hante et c'est ça systématiquement qu'il cherche ou qu'il vienne peut-être aussi qu'il lui vienne tout simplement je pense que c'était comme toujours quand on écrit c'est à moitié calculé et puis il y a quelque chose par ailleurs qui passe à travers vous que vous ne comprenez pas que vous essayez de comprendre et vous faites avec et je pense qu'il faisait avec ces images qui jaillissaient comme ça et qu'il procédait d'image en image ce qui d'ailleurs le rapproche de Stevenson aussi qui affolait Henry James Henry James le tenait pour le plus grand écrivain de son époque mais il ne comprenait absolument pas comment il pouvait écrire d'image en image alors que lui passait son temps à faire des tas de petits crobares pour se rassurer dans le noir savoir où il allait Stevenson procédait de la même manière je crois même si de tempérament il était évidemment complètement différent des images des images dont vous soulignez d'ailleurs Michel Lebris qu'elles sont très souvent des oxymores chez Conrad on fonctionne par opposition et ces images sont des oppositions et ça c'est fondamental c'est fondamental parce que c'est vraiment d'ailleurs au coeur c'est un réaliste sceptique etc et c'est profondément romantique en même temps par cette pratique de l'oxymoron du télescopage enfin comment dire de la manifestation de l'unité énigmatique de deux termes apparemment opposés ce qui renvoie à la structure fondamentale du mythe d'ailleurs et je pense à la structure fondamentale du roman si on met de côté les romans à thèse si on est vraiment dans la puissance propre de la littérature ce qui dans la littérature dit enfin disons que si la fiction dit quelque chose qui ne peut pas se dire autrement elle ne peut pas se réduire au concept c'est au niveau de l'image du sens figuré que ça se joue et l'image est toujours le télescopage de deux termes opposés il va se mettre à écrire vraiment en 1896 quand il quitte la marine mais dans le genre roman d'aventure il y a de grands écrivains britanniques il y a Stevenson et tout ça qu'est-ce que lui apporte de particulier qu'on redit dans cette littérature de genre justement c'est que ce n'est pas un écrivain d'aventure au sens où je pense que chez Conrad ce qui prime c'est la forme romanesque et cette vision philosophique très particulière de la place de l'homme son rapport à la nature le rapport des hommes entre eux cette idée un peu d'une malédiction humaine qui pousse toujours au mal et à la faute et donc il se passe deux choses en même temps d'abord lui de par la portée philosophique de ses romans s'éloigne de cette littérature d'aventure et ensuite par la forme il va s'en éloigner doublement en transformant la façon d'écrire des romans la compagnie des auteurs sur France Culture et une archive de Mathias Hénard qui répondait à Paul Ajac dans son émission Cosmopolitaine sur France Inter alors Michel Lebris vous disiez tout à l'heure simplement que ce que je viens d'entendre là me fait bondir parce qu'il vient de définir en disant ce n'est pas du roman d'aventure parce que ce qui vient après c'est la définition du roman d'aventure roman métaphysique par essence le roman d'aventure est métaphysique mais enfin bon j'en discuterai avec Mathias à Saint-Malo au prochain roman d'aventure non la structure de base du roman d'aventure anglais parce que c'est vraiment tout vient de là ou si vous prenez la matière de Bretagne au départ c'est nous avons un royaume de lumière dans les ténèbres et si bas et il appartient à l'être humain de se débattre dans ces ténèbres pour retrouver la lumière perdue c'est toujours une quête un chemin dans le chaos du monde et donc il y a une dimension métaphysique morale immédiate dans tout roman d'aventure donc Mathias Hénard vous voilà prévenu j'en discuterai avec lui il est invité au prochain festival oui il est invité à tous les festivals de toute manière bon alors tout de même vous disiez tout à l'heure Michel Lebris que Conrad ça n'était pas d'abord un intellectuel dans ses romans que c'était d'abord des images et en même temps tout est philosophie chez Joseph Conrad parce qu'il y a une philosophie de l'oxymon bien évidemment vous avez une méfiance vis-à-vis des concepts vis-à-vis des littératures engagées vis-à-vis des prises de positions politiques qui vous promettent le paradis parce que il perçoit lui immédiatement cette sorte de structure contradictoire du monde tout simplement et ça je pense qu'on peut déduire toutes les attitudes de Conrad à partir de son écriture on parlait de ces phrases j'avais noté les bruits furtifs et inquiets les missiles irrités et plaintifs des bandits grotesques et féroces l'existence improbable mère inquiète instinct oublié brutaux lugubre drôlerie gravité pompeuse il procède toujours comme cela et c'est ça qu'on a appelé lourdeur alors que c'est vraiment le coeur même de son propos et philosophiquement aussi il y a toujours des oxymores chez Conrad Michel Lebris philosophiquement oui parce que là on pourrait trouver des tas de raisons biographiques je pense il avait quelques raisons à se méfier des engagements trop rapides des idées trop affirmatives il y a un sentiment profond d'étrangeté face au monde et il y a cette interrogation qui court tout au long c'est rendre sensible d'abord le tragique du monde faire affleurer comme d'une nuit de l'inconscient comme ça quelque chose qui est à la fois totalement étranger en suscitant l'impression que c'est de vous en même temps qu'il parle c'est là de ce point de vue là au coeur des ténèbres est un livre central et il y a cette fameuse phrase que je vous retrouverai sûrement si j'ai mis retrouve vous avez beaucoup de papier étalé mais non parce que évidemment mais ça sert à rien c'est juste pour une histoire de 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 mais c'est quand il remonte le fleuve qu'il l'entend ce cafarnaum de ces bruits sauvages terrifiants des visages qui surgissent entre les arbres etc et ce soupçon qu'il vient il dit ce qui était réellement terrifiant c'était pas qu'ils étaient étrangers c'était qu'on y reconnaissait un écho de soi-même et ça c'est constant chez lui comme démarche c'est vraiment fondamental et d'ailleurs vous dites je crois que c'est dans Au cœur des ténèbres que Conrad se livre avec le plus de franchise c'est le livre le plus autobiographique je pense il y a une puissance hallucinée et dès le départ c'est étonnant comme c'est conçu parce que finalement tout le récit est déjà dans la première page quand Marlowe parle et évoque le lieu où il se trouve en disant qu'en étant très ancien c'était la même chose d'une certaine manière et ce qu'il décrit de ce qu'était ce lieu dans le passé renvoie à ce que ce qui va être découvert dans la remontée du Congo c'est ne pensez pas que c'est simplement une préhistoire que c'est fini qu'on n'a plus rien à voir avec tout ça ne pensez pas que maintenant on est dans les lumières de la raison la sérénité de la démocratie etc il y a ce tumulte féroce encore aujourd'hui c'est ça qui me parlait à moi-même enfant sans m'en rendre compte quand j'entendais la tempête vous ne pouvez pas habiter dans un lieu comme celui où je me trouvais sans découvrir la même force en vous vous êtes du monde de ce monde-là vous êtes c'est terrible ce que vous nous dites parce que c'est quand même une descente aux enfers ce roman au cœur des ténèbres oui 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 mais pas seulement pas seulement la question finalement quand je dis ce sont les auteurs de ma famille Stevenson London ils sont extrêmement différents de dispositions psychologiques et ils se seraient peut-être mal supportés les uns les autres mais tous se posent la même question un ils ont une conscience aiguë de cette puissance obscure de ce cœur noir du monde de cette puissance au cœur du monde indifféremment destructrice et créatrice et deux ils se posent tous puisqu'ils sont écrivains la question de savoir comment fait-on pour que cette puissance-là ne soit pas ça ne sert à rien de se fermer les yeux comme on le fait généralement dans ce cas-là on est manipulé par cette puissance-là ça ne sert à rien d'essayer de la conceptualiser elle disparaît elle s'évanouit on ne la capte pas la seule manière de la maîtriser d'une certaine manière et de faire du coup qu'elle soit positive c'est de comprendre que nous sommes peut-être de ce monde mais que nous avons aussi ce que je dirais la puissance plastique de l'imaginaire c'est-à-dire que le travail de l'artiste à ce moment-là pour moi c'est ça en tous les cas c'est de mettre en œuvre cette puissance c'est-à-dire de la mettre en action de la faire monter je parlais des images chez Conrad comme ça cette puissance de fascination de la faire ressentir par le lecteur donc de la mettre en action en la mettant en œuvre c'est-à-dire en forme en la contenant dans une forme pour faire advenir dans les ténèbres du monde peut-être quelquefois un visage qui rendra ces ténèbres habitables La littérature de Joseph Conrad Michel Lebris vous dites qu'elle est énigmatique mais vous dites aussi qu'elle a un mot de passe et ce mot de passe c'est le mot de wilderness qu'est-ce que c'est la wilderness ? Oui parce que alors c'est quand j'ai acheté cette édition d'Int je me précipite au cœur des ténèbres bien sûr et tout d'un coup c'est un mot que je connaissais déjà à cause de Jack London The Call of the Wild donc je vous dis on l'avait traduit par l'appel de la forêt quand on lit le bouquin on se demande bien qu'est-ce que la forêt a à faire là-dedans mais enfin c'était une traduction de la traduction des titres un peu éternelle oui enfin la traduction de toute manière de ce livre-là était nulle j'ai été très fier de pouvoir faire faire une traduction intégrale enfin de Jack London de ce livre-là aux éditions Phoebus justement sous le titre de l'appel du sauvage puisque Jean-Pierre Sicre avait peur de l'appellation l'appel de la force et c'est pourtant bien ça qu'il s'agit et je tombe sur ce mot dans Conrad et je m'aperçois de la récurrence obsessionnelle de ce mot qu'on ne peut pas voir en français en tous les cas qui est intraduisible quelque part c'est un mot intraduisible j'ai noté j'ai noté là les dictionnaires proposent lieu désertique lieu sauvage brousse Aubry utilise souvent le mot brousse d'ailleurs jungle toundra et l'adjectif wild sauvage farouche bizarre effaré furieux et ça ça le définit ça définit sa littérature mais non mais ces mots là n'ont rien à voir ce mot wilderness c'est bien de ça qu'il s'agit cette expérience cette puissance au coeur du monde elle est au coeur de l'expérience américaine d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque période de crise aux Etats-Unis vous voyez réapparaître des livres et c'est frappant dans les devantures des librairies vous voyez le mot wild et wilderness absolument partout vous vous dites tiens ça y est ils font retour à l'expérience première quand vous traversez les émigrants qui traversaient la prairie vous avez un sentiment d'identité qui vous vient de votre rôle social de votre famille du regard des amis sur vous de votre passé etc et là vous êtes épluché comme on éplucherait un oignon d'une certaine manière l'expérience de la traversée de la prairie vous épluche petit à petit comme ça que reste-t-il de vous quand toutes ces couches sont tombées restent face à face avec cette puissance énorme qui vous égrase si vous ne la découvrez pas en vous et si vous ne comprenez pas comment vous y affrontez the call of the wild c'est au coeur de l'expérience je dirais américaine c'est pour ça que la psychanalyse n'a jamais tellement pris aux Etats-Unis et c'est au coeur de l'oeuvre de Conrad cette ambiguïté fondamentale elle se trouve condensée dans ce mot là La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Merci beaucoup Michel Lebris et non pas Joseph d'être venu partager avec nous votre amour pour Joseph Conrad je rappelle que votre dernier roman s'appelle Kong et qu'il est paru cet été chez Grasset et qu'il est en course pour le Femina et pour le grand prix du roman de l'Académie française tout de suite c'est le moment de notre chronique du jeudi car vous le savez à présent le jeudi ce sont de grands lecteurs qui viennent donner leur point de vue sur l'écrivain dont nous parlons toute la semaine ainsi qu'une actualité qu'ils ont repérée aujourd'hui c'est la romancière essayiste et critique littéraire Aliette Armel qui se prête à l'exercice bonjour Aliette bonjour une réaction peut-être pour commencer sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission ou même pourquoi pas ce qui a été dit depuis lundi dernier sur Joseph Conrad alors beaucoup de réactions que je pourrais avoir Michel j'avais la même citation pas celle que vous alliez dans les ténèbres mais celle du départ et ceci aussi a été un des endroits sauvages de la terre lorsque Marlowe est à Londres au début du coeur des ténèbres et effectivement c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ma première lecture du coeur des ténèbres en 79 juste après la sortie d'Apocalypse Now voilà qui m'avait conduit là donc vous ne l'avez pas lu tout à fait enfant vous l'avez lu moi je ne l'ai pas lu tout à fait enfant oui effectivement l'expérience n'est pas la même alors effectivement par rapport à cette première expérience d'Apocalypse Now oui Alain Dugrand quand il parle de Conrad d'un écrivain pour écrivain avec une touffeur et une complexité stylistique qui fait qu'il ne se livre pas à la première lecture c'est vraiment ce que j'ai éprouvé en 79 quand je me suis retrouvée face à cette espèce je n'arrivais même pas à qualifier ce roman dans lequel j'ai rentré qui je suis rentré et qui a bouleversé pour moi beaucoup de conception cette idée que le sauvage était partout et qu'il était dans le monde depuis les origines même dans les lieux où nous étions mais qu'il était toujours présent là où nous conduisaient les bateaux qui partaient de ces lieux enfin tout ça ou la vision de l'Afrique qui était totalement différente de celle que j'avais apprise jusque là donc j'ai vraiment été propulsée dans un autre univers par cette lecture de Conrad et que j'ai retrouvée en écoutant Michel Lebris alors d'autant plus propulsée dans cet univers que vous avez un lien qui est un lien géographique avec Conrad c'est la Bretagne voilà et un lien peut-être même familial alors effectivement il se trouve que Joseph Conrad est venu très brièvement en Bretagne quelques mois quand même quelques mois et qu'il est arrivé à Lille Grande et qu'à ce moment de 1896 les instituteurs les premiers instituteurs laïcs de Lille Grande c'était mes arrières-grands-parents alors comme un autre habitant de Lille Grande Jean-Pierre Le Dantèque lui-même l'a fait pour son naïeul Félix Le Dantèque et dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle Le disparu de Salonique où je mets en scène mon grand-père bien sûr fictionné partant dans la guerre dans la guerre de 14 avec le nègre de Narcisse en poche je dis qu'effectivement s'il a le nec du Narcisse en poche c'est parce que son enfance quand il avait 3 ans il a été sur les genoux de Jessie Conrad la jeune femme que Conrad venait d'épouser pendant que ma grand-mère racontait au couple Conrad des histoires du lieu et quand Alain Dugrand dit effectivement l'expérience de Lille Grande a été une expérience pour Conrad de très noire très sombre c'est pas uniquement à cause de sa difficulté à écrire de rescuer c'est pas uniquement à cause de ce qu'il s'apercevait de ce mariage un peu compliqué avec Jessie c'était sans doute aussi et Michel qui connaît bien Lille Grande va dire s'il en est d'accord parce que le lieu même Lille Grande qui était une terre profondément déshéritée avec des gens qui étaient des carriers dans les carrières de granit rose ou gouémonier très pauvres mes arrières-grands-parents étaient souvent payés par les habitants en nature en nourriture donc dans ce milieu-là avec les tempêtes et le brouillard on voyait l'en coup apparaître et les histoires que Conrad y a retrouvées et qu'il a traduit dans une nouvelle les idiots les sept idiots que leur mère était tellement désespérée et d'avoir eu qu'elle a tué son mari avant de se jeter dans la mer pendant une tempête c'était une histoire vraie une toute petite réaction Michel ce sont les histoires dans lesquelles j'ai baigné aussi quand j'étais enfant un port de pêche à côté les marins ne racontent que des histoires aussi de naufrages des trucs comme ça et les paysans eux ne racontent que des histoires totalement épouvantables de morts etc c'est vrai qu'on a un rapport en Bretagne à la mort qui est très très singulier et les paysages mentaux générés par l'île grande sont assez proches les paysages mentaux générés par le lieu où je me trouvais je suis sûr que c'est ça qui a créé l'effet d'empathie immédiate avec avec cet écrivain pour ce qui me concerne Aliette Armelle votre actualité du jeudi c'est Célia Oudar c'est un roman paru cet été chez P.O.L. dont vous voulez nous parler alors j'ai pris l'antithèse de Conrad j'ai pris un roman gorgé de soleil gorgé d'une nature au bord d'une Méditerranée qui n'est pas en tempête écrit par une femme à partir d'une villa qui a été construite par une femme qui s'appelait Eileen Gray Eileen Gray pardon grand designer voilà et dont le personnage est une femme qui s'appelle Gréco qui a beaucoup de liens effectivement avec Eileen Gray puisqu'elle a de l'argent puisqu'elle est aussi designer puisqu'elle a une galerie à New York et qui entreprend qui essaye de guetter le moment où la villa construite par Eileen Gray et qui a un nom tout à fait improbable de villa E1027 où cette villa sera en vente et elle pourra l'acheter pour la rénover alors E1027 c'est E comme Eileen 10 comme la dixième lettre de l'alphabet qui nous donne J et qui évoque le prénom de son compagnon Jean 2 comme la deuxième lettre de l'alphabet B pour évoquer le nom de son compagnon Badovici et 7 comme le gré le G de gré rappelez-nous le titre tout un monde lointain de Sylvia Houdard merci beaucoup Aliette Armelle à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada La compagnie des auteurs deuxième partie de cette émission consacrée à Joseph Conrad c'est du côté du cahier de l'erne que nous allons terminer notre série avec Claude Maisonna qui l'a codirigé Claude Maisonna enseignant en littérature anglaise à l'université Lyon 2 également préfacier d'Au-Cœur des Ténèbres aux éditions Garnier Flammarion Bonjour Claude Maisonna Bonjour et merci d'être là c'est en 2014 qu'est sorti le cahier de l'erne sur Conrad ces jours-ci on a pu découvrir la pléiade remaniée par Gallimard quelle est la vivacité finalement de cet écrivain dans le milieu universitaire ou alors chez les lecteurs est-ce que vous avez le sentiment qu'il est aujourd'hui encore bien là ? Alors je pense plus que jamais plus que jamais plus que jamais parce que si on lit moi je lis beaucoup de littérature contemporaine anglaise et le nombre d'écrivains anglais qui se réfèrent à Joseph Conrad ou qui utilisent des passages de Joseph Conrad ou qui font que des personnages lisent Joseph Conrad est absolument colossal ils reconnaissent tous une certaine dette envers cet héritage-là Et peut-être reconnaissent-ils la modernité de Conrad ? Absolument Je pense le dernier roman de McEwen par exemple qui traite Dans une coque de noix ? Non c'est pas c'est Graham Swift pardon je sais plus quel est le titre exact en français c'est Mothering Sunday en anglais où il y a un personnage féminin d'une petite bonne qui tout d'un coup dans la bibliothèque de son patron découvre Joseph Conrad et se met à ce moment-là à écrire et ce qu'elle écrit c'est le livre que nous sommes en train de lire et c'est absolument fabuleux Alors vous soulignez dans ce cahier de l'air de Claude Maisonat la complexité de l'oeuvre de Conrad qui certes fait voyager mais qui est aussi expliquez-vous le lieu d'une interrogation éthique Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu et revenir sur la complexité de Joseph Conrad ? Tout à fait je voudrais d'abord que je suis très content d'avoir entendu ce que monsieur Lebris avait à dire sur Conrad parce qu'il a dit dans son langage d'écrivain ce que nous recherchons aussi par exemple ce qu'il a dit sur The Wilderness c'est parfaitement exact pour nous aussi Vous voyez l'université vous donne insatisfait la lourdeur de la langue par exemple ce qu'on rapproche à Conrad nous on a un angle d'approche légèrement différent mais globalement c'est bien de là que se situe le problème de l'écriture de Conrad et aussi ce qui est absolument remarquable c'est l'oxymore l'oxymore on le retrouve de partout dans l'univers fictionnel de Conrad mais aussi dans sa vie Alors sur cette question de l'interrogation éthique ou alors sur la question de la modernité stylistique esthétique de Conrad est-ce que c'est un moderniste par exemple ? Alors oui c'est carrément un moderniste on peut pousser la chose un petit peu plus loin moi je l'ai fait une fois dans un article bon je continuerai pendant ce sens là mais je pense que c'est assez consensuel de considérer que c'est un modernisme parce qu'il vient après la fameuse rupture épistémologique dont parlait Foucault etc et la disparition de tous les grands récits etc et donc ça donne ces fameux récits qui sont dits inconclusifs comme la plupart des récits de Conrad alors c'est éthique parce que c'est une écriture qui pousse le lecteur à identifier sa propre position de sujet par rapport à ce qu'il lit c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de lire un texte et d'en tirer un certain nombre de conclusions en dire oui, non c'est bien je suis d'accord je ne suis pas d'accord en réalité ce que fait le texte conradien c'est de nous mettre devant notre responsabilité de lecteur et je pense que c'est là la principale qualité éthique de l'écriture conradienne parce que c'est ce qu'il fait lui pour lui-même si on regarde par exemple Conrad il était quand même très conservateur limite réactionnaire mais si vous lisez Nostromo c'est un pamphlet marxiste alors comment vous expliquez ça Claude Maisonard et bien c'est à dire qu'il avait cette capacité c'est un homme fameux oxymore il avait cette capacité de penser contre lui-même et c'est ça aussi l'éthique il avait cette capacité de penser contre lui-même d'écrire sans savoir exactement ce qui allait ressortir il avait c'est l'histoire de la maîtrise et de la non-maîtrise il y a un critique américain qui a écrit des choses absolument remarquables là-dessus la maîtrise de Conrad elle réside dans l'acceptation de la non-maîtrise le laisser aller qui permet finalement à l'artiste d'émerger une esthétique du flou de la lourdeur comme vous avez dit tout à l'heure ou moi je préfère dire de l'indécis c'est-à-dire qu'on peut jamais savoir où se situe réellement Conrad dans sa fiction une question que vous abordez dans le cahier de Lerne qui est la question du racisme supposé de Conrad là aussi justement il est dans l'oxymore oui alors là c'est comment c'est une polémique qui a été lancée par Achebe je pense que c'était pour se faire un peu de publicité sur le dos d'un auteur connu il avait été mais vous l'avez repris quand même dans le cahier de Lerne c'est bien qu'il vous a intéressé cette polémique d'écrire un article là-dessus il y a des bibliothèques entières dans la critique anglo-saxonne là-dessus c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup battu maintenant ça c'est derrière nous mais et heureusement mais je veux dire le problème c'est que c'est les gens qui disent que raciste est un affreux raciste que Conrad est un affreux raciste faites comme moi vous mettez des mots à la place des autres est un affreux raciste sont des gens qui ne savent pas lire il suffit de savoir lire les textes parce que effectivement il y a des personnages qui sont qui relèvent d'une représentation raciste mais ils sont de l'ordre de la caricature ils ne sont pas de l'ordre de quelque chose que Conrad assumerait comme modèle ou comme vérité ils sont simplement là comme un contre-discours qui permet de montrer que ça n'est pas viable ce genre de choses on ne peut pas croire à des choses comme ça alors dans ce cahier Conrad vous abordez vous et d'autres contributeurs un certain nombre de sujets assez originaux en ce qui vous concerne vous avez parlé de la question des nouvelles qui n'en sont pas vous avez parlé des dessins de Conrad vous avez parlé du théâtre j'espère qu'on aura le temps d'aborder ces divers sujets commençons par les nouvelles qui n'en sont pas pourquoi n'en sont-elles pas alors parce que chez lui il n'y avait pas de solution de continuité entre le roman et la nouvelle ça s'interpénètre en permanence il y avait par exemple un certain nombre de nouvelles qui sont devenues des romans c'est à dire qu'il commençait il avait dans l'idée comme des esquisses alors voilà par exemple avant Lord Jim il avait écrit une nouvelle non il a commencé Lord Jim par en se disant je vais écrire une nouvelle et puis le sujet a pris de l'ampleur a pris de l'ampleur et finalement c'est devenu ce chef-d'oeuvre qu'est Lord Jim si vous prenez Sous les yeux d'Occident c'est exactement la même chose il avait commencé une nouvelle qui s'appelait Razumov à l'époque qui est le nom du personnage central et de cette nouvelle est né en fait un autre des plus grands romans de Conrad nouvelle qu'on peut d'ailleurs je le dis au passage retrouver dans le volume quarto des nouvelles complètes qu'avait établi Jacques Darras en 2003 chez Gallimard et par ailleurs les nouvelles qu'il écrivait se trouvent à une espèce de frontière générique c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une nouvelle et lui il ne sait pas ce que c'est non plus d'ailleurs il utilise rarement le terme short story en anglais il utilise le terme story c'est beaucoup plus prudent ou il utilise le terme tale beaucoup plus souvent le conte et les anglais eux ont contourné le problème en inventant un nouveau terme qui est novella parce que si vous prenez par exemple le coeur des ténèbres qui est supposé être une nouvelle c'est supposé être une nouvelle mais en réalité tout le monde et moi le premier le considère comme des plus grands romans du 20ème siècle et alors vous dites Claude Maisonna que ce qui caractérise l'ensemble des nouvelles de Conrad et là je vous cite c'est le fait que la plupart d'entre elles fonctionnent sur le plan narratif comme des mises en scène de l'écriture oui absolument ça se tient à la structure narrative des nouvelles la plupart des nouvelles fonctionnent comme au coeur des ténèbres c'est à dire que vous avez un récit en chassant quelquefois deux et un récit en chassé et c'est les rapports entre ce récit en chassant et ce récit en chassé qui nous forcent à nous interroger ou du moins qui forcent nous en tant que lecteur mais qui forcent aussi le narrateur à s'interroger sur ce qu'il est en train d'écrire si vous prenez au coeur des ténèbres Marlowe n'arrête pas de dire mais comment est-ce que je peux raconter cette histoire je n'ai pas les mots qu'il faut pour raconter cette histoire donc il y a une interrogation il y a une réflexivité sur l'écriture elle-même comme étant quelque chose d'impossible mais qu'il faut néanmoins évidemment pour suivre la compagnie des auteurs sur France Culture vous avez reconnu cette musique je parie Claude Maisonna c'est Philippe Glace c'est l'agent secret voilà c'est l'agent secret oui c'est la musique de l'agent secret alors il a été adapté aussi au cinéma ça fait l'objet d'un article dans le cahier de l'erne que vous avez donc coordonné et en particulier donc son roman l'agent secret oui oui alors l'agent secret c'est aussi un des grands romans de Conrad et il se trouve qu'il a été adapté au cinéma par Christopher Hampton et que Christopher Hampton a demandé à Philippe Glace de proposer une musique et c'est cette musique qui sert d'illustration sonore dans tout le film donc j'avais demandé à quelqu'un de bien vouloir analyser un peu le fonctionnement de cette musique voir la façon dont Philippe Glace comprenait ou lisait l'oeuvre de Conrad et alors qu'est-ce que vous entendez de Conradien dans cette musique de Philippe Glace il y a d'abord une atmosphère quand même si on écoute la totalité de la bande on a quelque chose d'assez mystérieux quelquefois d'assez violent et qui correspond évidemment tout à fait à l'atmosphère du roman l'atmosphère si vous voulez c'est un niveau atmosphérique on pourrait dire que l'osmose a lieu Hitchcock qui a adapté l'agent secret dans un film qui s'appelle Sabotage a eu une polémique je crois avec François Truffaut vous pouvez nous en dire un mot oui alors il a je l'ai retrouvé sur vos antennes ou sur les archives de Radio France il a une grande série de conversations avec Truffaut et il contestait un certain nombre des Truffaut contestait un certain nombre des techniques utilisées parce qu'évidemment Sabotage n'est pas une illustration littérale comment ça pourrait l'être de l'agent secret il y a un certain nombre de choses qu'il a déplacées etc et il s'en prenait aussi aux acteurs le problème il y a un problème ici c'est que ces textes là la totalité de cette conversation a lu en anglais j'ai pu y avoir accès simplement et je l'avais transcrite en français simplement on ne m'a pas donné les droits de la mettre dans le cahier de l'herbe voilà donc c'est pour ça que j'ai fait un tout petit encart pour raconter un peu globalement ce que Truffaut disait du Conrad de Hitchcock en tout cas vous avez eu les droits pour reproduire quelques dessins de Conrad parce que il était également alors peut-on dire qu'il était un dessinateur ou dirons-nous simplement qu'il était un écrivain qui dessinait Claude Maisonard ça n'était pas un dessinateur c'était un caricaturiste amateur on dirait ah mais les dessins ont quand même une certaine technique en tous les cas et puis même plus que ça d'ailleurs et ils ont tous un point commun c'est qu'ils dessinent tous ils représentent tous des jeunes femmes souvent dans des positions lassives etc et quand il apparaît des hommes là-dedans les hommes sont toujours ceux qui ont peur des femmes ils sont toujours sur le point de fuir ils sont tout petits tout étriqués sur le sofa et ils se tiennent le plus loin possible de la femme lassive etc ou de la femme serpent ou de la femme serpent il y en a une qui est carrément une femme serpent on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur du féminin là que vous retrouvez par ailleurs chez lui qui se retrouve d'une certaine manière chez Conrad bien que si on reprend c'est la dernière partie de mon travail les romans qui traitent du féminin on s'aperçoit qu'en fait Conrad est un grand écrivain du féminin mais pas du féminin au sens classique où on l'entend il montre à quel point il y a quelque chose d'insaisissable qui est je ne sais pas donc il est l'écrivain de la peur du féminin peut-être tout simplement ses personnages oui si vous prenez la plupart des personnages corandiens ils ont peur du féminin Conrad peut-être un peu moins je dirais il ne faut pas confondre personnages et auteurs on ne le répétera jamais assez pour terminer on peut peut-être parler un petit peu du théâtre parce que c'est un point totalement oublié de l'oeuvre de Conrad et vous avez souhaité quand même que dans le cahier de l'air ne figure un petit peu l'histoire de son rapport problématique avec le théâtre tout à fait c'est encore une position oxymoronique ici à la fois il disait détester le théâtre il y a des lettres où il dit je ne vais pratiquement jamais au théâtre je n'aime pas le théâtre mais en même temps il avait ce désir profond d'apparaître sur la scène il y avait chez lui un désir permanent d'être reconnu par exemple il était prêt à faire publier ses romans en français le tout premier en français sous le nom de sa fameuse Tante Poradovska en disant j'apparaîtrai en tout petit ce qu'il voulait ce qui était prioritaire pour lui c'est la publication et ce qu'il voulait aussi c'est être reconnu comme auteur de théâtre ce qui n'est jamais arrivé alors non il a fait plusieurs pièces trois pièces c'est ça voilà trois pièces mais elles n'ont eu aucun succès il y a même eu une version il a fait le scénario le script d'un film tiré de la nouvelle qui s'appelle Gaspard Ruiz qui n'est jamais sorti donc on ne le verra jamais mais il était fasciné par cette idée qu'on puisse dramatiser ces pièces et simplement quand on regarde de très près quand on compare le texte de la nouvelle et le texte de la pièce les changements sont minimaux il se contentait simplement de découper pour faire des dialogues peut-être que finalement il n'avait précisément pas le sens du théâtre non je crois qu'il n'avait pas le sens du théâtre pourtant il dit lui-même j'ai le sens du théâtre lui il le dit mais la preuve c'est qu'aucune de ces tentatives n'a fonctionné on rappelle quand même les titres des trois pièces peut-être que ça pourrait intéresser un certain nombre d'auditeurs qui voudraient pourquoi pas les monter faisons revivre le théâtre de Joseph Conrad alors encore un jour donc tiré de la nouvelle demain Anne Larieuse dérivée de à cause des dollars et la troisième c'est donc une adaptation de l'agent secret qui date de 1907 vous avez pu les voir quand même non malheureusement je n'ai pas pu les voir je sais que j'ai le texte de Anne Larieuse effectivement c'est un peu spécial elle est à part des deux autres parce que c'est du grand guignol il s'était inspiré sur le modèle du grand guignol à la française qui avait émigré en Angleterre qui était à la mode en Angleterre et il se disait si je fais une pièce grand guignol mais je vais ça va marcher ça va marcher enfin voilà merci beaucoup Claude Maisona je rappelle donc que vous avez coordonné le cahier de l'Erne consacré à Joseph Conrad avec Josiane Paco-Huguet que vous êtes l'un des principaux contributeurs de ce cahier vous avez également préfacé cette année l'édition Garnier et Flammarion de Au coeur des ténèbres destinée davantage en premier lieu disons aux classes prépa scientifiques la semaine prochaine on traverse l'Atlantique pour découvrir l'oeuvre de deux romancières américaines que nous avons souhaité rapprocher il s'agit de Carson McCullers et de Joyce Carol Oates mais tout de suite c'est la poésie avec Jacques Bonafé Bonjour la compagnie entendez-vous entendez-vous ce bruit le râteau de l'aube sur les forêts avec les rames de main tranchées vous nagez vers le pays futur ce sont les paroles de Sergei Essénine chantant la révolution d'octobre hier nous sommes passés de Pasternak à Essénine et nous allons tenter aujourd'hui de passer de Essénine à Pasternak dans une alternance de poèmes entendez-vous entendez-vous ce bruit le râteau de l'aube sur les forêts avec les rames de main tranchées vous nagez vers le pays futur nagez nagez dans les hauteurs depuis l'arc-en-ciel verser le cri du corbeau l'arbre blanc laissera tomber bientôt le feuillage jaune de ma tête plus loin dans ce poème qui s'appelle Les Vaisseaux Juments qui es-tu ma Russie qui es-tu à qui se puisoire dans l'écume de tes neiges sur les chemins de leur langue affamée les chiens lèchent le bord de l'aube pas besoin de courir là-bas ici près des hommes c'est plus chaud Dieu a donné l'enfant à la louve l'homme a mangé l'enfant de la louve Sergei Sénine est issu de la campagne et revient régulièrement à se souvenir de son enfance mais qui qui donc chantait dans ce fol incendie de cadavres regardez un troisième oeil éclot du nombril des femmes le voici il sort regarde comme la lune ne va-t-il pas repérer un os plus charnu il est clair qu'en riant de moi-même j'ai chanté ma merveilleuse tiré d'un autre poème j'aime mon pays natal je l'aime sans compter bien qu'il garde une tristesse de saule rouillée le mufle barbouillé de porc magré le même que dans le silence nocturne la voix sonore du crapaud j'ai cette tendre maladie du souvenir d'enfance je rêve des soirs humides et brumeux d'avril on dirait que notre érable s'accroupit pour se réchauffer à la flamme de l'aube plus loin pauvre pauvre paysan à coup sûr vous êtes enlédit craignez Dieu et les marécages oh si vous pouviez savoir que votre fils est le meilleur poète de la Russie votre coeur pour lui ne se couvrait-il pas de givre à le voir marcher pieds nus dans les flaques d'automne oh oh froide campagne et puisque nous voilà repartis vers la Russie éternelle passons à Pasternak dans une citation du docteur Givergou il se termine par des poèmes la nuit d'hiver la neige volait inlassable partout voler la chandelle sur notre table brûlait brûlait comme en étaient les éphémères les flocons blancs à la fenêtre de lumière venaient volant il la décorait d'innombrables très étoilés la chandelle sur notre table brûlait brûlait sur le plafond couraient des ombres de pieds de main qui se croisaient dans la pénombre tels nos destins puis de petits souliers tombés sur le plancher un pleur de cire sur ta robe qui s'épanchait dans la rafale impénétrable tout basculait la chandelle sur notre table brûlait brûlait sur sa flamme soufflait un vent d'ardeur étrange de grandes ailes se croisant comme d'un ange en février d'interminables flocons volés la chandelle sur notre table brûlait brûlait merci Jacques Bonafé c'était le dernier épisode de votre semaine russe